I've arrived in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, Pawnee and me. Microciné, bonjour. Bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission, cette troisième et dernière partie d'une émission consacrée à la cinéphilie. Notre cinéphilie, surtout précisément, c'est important, notre cinéphilie, on nous a un peu reproché de parler un peu trop de nous, mais c'est surtout ça, la cinéphilie, c'est d'abord parler de soi via le cinéma, le prisme du regard porté sur le cinéma. En tout cas, merci à toutes celles et tous ceux, je pense que je parle au nom même de mes camarades, je crois qu'ils ne me contendiront pas. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont suivi les deux premières parties, qui les ont commentées aussi, d'un point de vue négatif ou positif, peu importe, en tout cas, il y a un dialogue. Merci, vous avez très bien compris, en majorité que nous posons des questions, nous doutons, et l'idée, c'est vraiment de construire un dialogue. Donc, on continue, cette troisième partie qui est placée sous le signe, pour le coup, du partage, après une première partie qui était sur la connaissance, une seconde sur les films, cette troisième, c'est sur le partage. Je rappelle que c'est un conducteur qui a été pensé et dessiné, défini par Adrien et Valérian. Valérian, Aka, Synphase, la chaîne YouTube Synphase que vous connaissez très bien. Et il y a une troisième personne qui s'est greffée à cela, qui est Desgadi, et que je remercie aussi de par sa présence. Donc, merci à vous trois. Cette troisième partie, donc, le partage. Et puis, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, comment vous vous sentez après ces deux premières parties, ces semaines écoulées ? Comment ça se passe, mon cher Adrien ? Maintenant que l'on te voit, j'ai envie de croire que… Je ne sais pas que le miroir ne va pas trop te manquer. Comment vas-tu ? Non, je vais très bien, en forme. Il fallait quand même que je me montre. C'est un peu le climax de la trilogie. Mais oui, l'après. Surtout pour cette troisième partie qu'on avait dit un peu dans l'émission précédente. Il va faire réagir, il va peut-être même créer des polémiques, on ne sait pas encore. Un champ de bataille. Écoute, tout le monde dit dans Starship Trooper, « I'm doing my path ». Je suis très heureux d'être là. Et toi, Desgadi, est-ce que tu es heureux ou tu as fini par être malheureux, malheureusement ? Oh, malheureux. Moi, je suis un cas désespéré. Non, non, non. C'est un vrai plaisir de renouer le dialogue avec vous. Et puis là, sur une partie qui me tient à cœur depuis un bon moment. Et qui prend de plus en plus forme la façon de partager, la façon de formuler, la façon d'accompagner. Je suis très attaché à ce terme. Et voilà, j'ai pas mal digéré tout un tas de choses sur les deux premières parties. Et je sens que celle-là va être stimulante encore d'une autre manière. Donc, vraiment, grand, grand plaisir de vous retrouver. Valérian, tu es l'un des co-auteurs de cette… En tout cas, tu l'avais pensé avec Adrien, ce conducteur. Comment vas-tu ? Écoute, je suis prêt à me soumettre à cette troisième partie. Je suis prêt à débattre avec les gens présents. Mais je suis aussi prêt à trancher des têtes. Parce que dans cette troisième partie, je pense que ça va saigner. En tout cas, moi, j'aimerais bien que ça saigne en fin d'émission. Donc, moi, je suis paré. Avec Adrien, on est prêt aussi. Donc, j'ai pas envie de dire que le meilleur gagne. Mais on va débattre de certains sujets. Et moi, je ne vais pas me gêner pour faire Open Fire. Voilà. Bon, détendez-vous. Avant cela, je vais quand même vous lire si ça vous dit. En même temps, vous ne pouvez pas trop dire quoi que ce soit. Vous êtes sur ma chaîne. Donc, un extrait, juste un petit extrait, un court extrait d'un livre qui a été édité en 2003 chez Fire et qui a un titre qui devrait peut-être nous réunir, qui s'appelle tout simplement « La cinéphilie, invention d'un regard, histoire d'une culture ». C'est Antoine Debecq, historien du cinéma, critique du cinéma, qui a été rédacteur en chef aussi pour les cahiers. Et voilà ce qu'il écrit, page 12, si je ne me trompe pas. C'est dans l'introduction. Voilà, l'introduction. Il explique que la cinéphilie, c'est finalement l'avention d'un regard. Et là, moi, je prends comme ça un petit paragraphe. Et voilà ce qu'il écrit. Le cinéma a besoin que l'on parle de lui. Les mots qui le nomment, les récits qui le racontent, les discussions qui le font revivre, modèlent sa véritable existence. L'écran de sa projection, le premier et le seul qui compte, est mental. Il occupe la tête de ceux qui voient les films pour ensuite en rêver, en partager les émotions, en pratiquer la mémoire, la discussion, l'écriture. Que serait Chaplin sans les textes d'André Bazin ? Southern Fear sans la première neutule écrite par François Truffaut ? Hitchcock sans les entretiens réalisés par Claude Chabrol et le même Truffaut ? Bogart sans la description de ses gestes par Roger Taylor ? Le serment, film soviétique sans le champ épique que Georges Sadrou l'adresse à Staline ? Ou alors Rio Bravo sans les discussions infinies de Serge Dané ? Rien, peu de choses ou alors des films et des cinéastes comme les autres, comme tous ceux qui ne découvrent jamais leurs spectateurs privilégiés ? Aller au cinéma, voir des films, cela ne se comprend pas sans ce désir d'en prolonger l'expérience par la parole, la conversation, l'écriture. Chacune de ces remémorations donne au film sa vraie valeur. Je me permettrais peut-être de lire un autre extrait plus tard, mais déjà ne serait-ce que ça, je trouve que c'est une belle entrée en la matière pour cette troisième partie qui concerne le partage. Et si on prend le tout début de cette troisième partie que vous nous proposez Adrien et Valérian, il y a un cinéphile voit tellement de films qu'à un moment, l'idée de partage doit venir. Tout garder pour soi devient une idée ridicule. Une cinéphilie pour soi-même est dommage. Et je vais m'arrêter à ça. Donc, il y a ça, ce rapport au partage, et il y a ce que je viens de lire concernant l'idée que le cinéma a besoin qu'on parle de lui. Les deux ne sont pas antinomiques. Donc, Desgadi, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Écoute, moi je suis... Il y a une question qui me taraude, à laquelle je crois avoir répondu, mais en fait, mon éternel doute cartésien me fait réviser en permanence ce jugement. Et je vais compléter encore, en faisant un aimdropping de plus que toi, c'est le débat fameux entre Godard et Pasolini, donc Pasolini, pardon, en 67, au Cahier du Cinéma, qui traitent de tout un tas de questions, y compris celles du rapport entre le cinéma et la langue, le langage. Alors, évidemment, ils prennent un point de vue de cinéaste, donc ils parlent en particulier de la matière, des objets film et du montage, et de la façon dont le montage peut être considéré comme un langage ou non. Mais j'extrapole un peu la question, parce que je suis un amoureux des mots, c'est un secret pour personne. Et moi, ça m'est toujours apparu tout à fait, effectivement, naturel. J'ai beaucoup de mal avec ce mot, parce qu'il peut sous-entendre tout un tas de choses, mais disons qu'il y a un continuum assez évident, à mon sens, entre le moment où on découvre un film, et puis tout ce que ça génère en nous, et la façon dont, effectivement, les mots peuvent être, et doivent même, être l'outil pour retranscrire. Alors, la question fondamentale qu'on se pose, c'est, bon, est-ce que le cinéma est un langage ? Si c'en est un, est-ce qu'il faut en parler dans les mêmes termes ? Est-ce qu'au contraire, c'en est pas un ? C'est autre chose. Et à ce moment-là, les mots vont prendre un autre sens. Quels sont les points de départ à partir desquels on se positionne ? Une autre question très, 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 j'en vois plein de choses, mais une autre question très forte aussi qui me structure, c'est, qu'est-ce qu'une école de pensée ? Est-ce qu'avoir une pensée structurelle du cinéma, ça mène un dogmatisme ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un fil directeur qui est essentiel ? Comment est-ce qu'on les fait dialoguer, ces différentes écoles de pensée ? Comment est-ce que ces fils dont on a déjà pas mal parlé sur les deux premières parties, les fils qu'on tire, est-ce que c'est fructueux constamment de tous les faire dialoguer ou est-ce qu'il y a des cinéphilies qui ne peuvent pas rentrer en contact ? Je vais pas plus de temps à poser des questions sur cette émission qu'à y répondre avec certitude, même si évidemment je vais me mouiller, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que, pour finir sur Godard et Pasolini, je ne sais plus quel était l'intervenant qui avait noté ça. Il y avait une conférence à la Cinémathèque de je ne sais plus qui, excusez-moi, qui revenait sur ça. C'était, j'arrive, 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 Georges Didier-Huberman, tout simplement. Et qui nommait en fait la façon de penser de Godard et de Pasolini comme étant, Pasolini serait du côté des problématistes, qui posent des problèmes, qui continuent de labourer en fait des champs sur le cinéma à travers des problèmes. Et Godard serait plutôt un théoriciste, un théoricien, qui lui va plutôt créer des chapotages, et ça se traduit dans leur film. Et moi, c'est vrai que, assez naturellement, l'école que je rejoins, c'est plutôt celle de Godard. Je pense que ça se voit là aussi, que la théorie m'intéresse au plus haut point. Et donc voilà, je pense que les questions que pose Debec sur le partage, même si on part de quelque chose de sensible, c'est assez manifeste, en fait c'est la même chose. Le sensible et le mental, quand on parle d'art et de cinéma en particulier, pour notre cas, ça revient à la même chose. Pardon, excuse-moi d'insister un peu, mais je ne dis pas que tu n'y as pas répondu, mais j'ai l'impression, enfin tu as un peu, pas pleinement, donc est-ce que tu pourrais peut-être un peu plus développer, juste par rapport à cette notion, je vais finir, par rapport à ce que ça dit, c'est-à-dire un cinéphile voit tellement de films qu'à un moment l'idée de partage doit venir, tout garder pour soi devient une idée ridicule, et ce rapport à la cinéphilie, pour soi-même, la peur du jugement. Pardon le moins d'insister là-dessus, mais je ne pense pas que tu lui ai répondu. Tu as raison, effectivement oui, c'est vrai que sur le conducteur, je ne suis pas revenu exactement sur cet axe, mais alors moi je suis un cas un peu bâtard, parce que le fait d'échanger sur ce que je ressens et sur ce que je vis, évidemment y compris à travers le cinéma, ça m'est apparu encore une fois tout à fait naturel très tôt, donc j'ai du mal à imaginer qu'on garde tout pour soi, mais plus le temps passe, et plus je rencontre effectivement des profils de cinéphiles qui ont besoin, mais c'est des questions de confiance intime, mais personnelles, d'énormément de temps et de quantité d'heures, de visionnage et de lecture ou autre, avant d'oser éventuellement mettre des mots. Mais là je dirais que c'est une question presque plus psychologique ou psychosociale que spécifique au cinéma, parce que moi je crois que la question qui m'étonne, qui me fait travailler, c'est pourquoi le cinéma génère autant d'affects, je n'ai pas l'impression, peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que les autres arts, les passionnés des autres arts, discutent avec autant de force, et que l'objet qui est le leur n'est pas aussi précieux et vital que pour nous, pour revenir à la question de la seconde partie, sur la question de vie ou de mort. Donc oui, moi ça m'a toujours apparu tout à fait évident de mettre des mots, mais oui, moi je suis très curieux de savoir comment vous le ressentez, comment vous le vivez. Valérian, Adrien, pourquoi cette partie-là sur l'idée de partage, pour aller beaucoup plus loin, parce que vous parlez même d'incompréhension entre les différents niveaux de culture et tout cela, est-ce que finalement, là je vais supputer comme dirait l'autre, est-ce que l'idée d'une cinéphilie qui deviendrait ce qui est devenu le dia, c'est-à-dire quelque chose, une espèce de pardonnez-moi ce mot, un peu très grossier, mais pour comprendre ce que je veux dire, il faut utiliser ce mot un produit de luxe. Est-ce que c'est de ça dont vous voulez parler, à savoir que cette cinéphilie peut devenir finalement un produit de luxe, et donc qui peut creuser des incompréhensions entre des cultures différentes, entre des regards différents, et donc peut-être que le partage est de moins en moins présent, et que ça crée ce qu'on appelle une forme de retrait, on va dire, de cela, qu'on accepte le cinéma comme l'art du présent et comme la découverte du monde, mais qu'à un moment, on garde ça pour soi-même. Est-ce que c'est ça, finalement, qui vous travaillez au moment où vous aviez pensé ces quelques lignes ? Valérian ou Adrien ? En ce qui me concerne, je n'avais pas du tout en tête, quand j'ai écrit, j'ai commencé à me poser des questions et à écrire, l'idée d'un produit de luxe. C'était plutôt, et Desgadi l'a bien signifié, c'est qu'il y a tellement d'affects qui tournent autour de cet art que les façons de l'approcher sont tellement différentes que par moments, il y a des blocages, il y a des incompréhensions, il y a des replis sur soi, et quand il est le temps du dialogue, des fois, il faut creuser, il faut trouver des trésors d'ingéniosité pour que la langue se délie et que le partage se fasse réellement, aussi bien de façon individuelle que en groupe. Donc, c'était plus sur l'idée qu'il y a une différence d'éducation à l'image, une différence culturelle, quand elle rentre en contact avec une autre qui est beaucoup plus décontractée, qui est beaucoup plus rigoureuse, là, les froissements peuvent s'opérer et justement, la peur du jugement peut également s'opérer. Moi, ça a été mon cas dans plusieurs partages, différentes étapes de mon éducation au cinéma. Est-ce que c'est quelque chose de prononcé depuis que tu es sur YouTube ? Est-ce que tu vois ça énormément depuis que tu as cette chaîne YouTube ? En tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est que les intérêts pour le cinéma sont très spécifiques. tu vois, il y a des chaînes qui se concentrent sur une chose. Ce ne veut pas dire que la personne ne voit que ça. C'est ce qu'on avait dit, je crois, dans une des parties. Ce qu'on présente sur la chaîne n'est pas le reflet de l'entièreté de ce qu'on connaît ou de l'entièreté de ce qu'on voit. Mais il est clair que dans le partage, il y a des chaînes qui partagent un tronc bien délimité, bien précis du cinéma. Donc, on a l'impression que malheureusement, parce qu'on voit la chose que la personne veut bien nous partager, qu'il y a une étroitesse d'esprit ou une étroitesse d'envie de parler d'autres choses. Et du coup, les jugements peuvent s'opérer malheureusement assez rapidement. Et ça, assez rapidement que ça soit une école de pensée. C'est ce que disait Desgadi. Moi, j'ai vu très, très, très tôt en D2011 des gens qui se revendiquaient, mais même jusqu'aux intonations de voix de Capture Mag. Donc là, c'est une ligne éditoriale et une façon de voir aussi le film d'une certaine façon. Donc, c'est aussi quelque chose d'assez figé. Ou du cinéma de genre, des chaînes qui ont régulièrement popé autour de certains cinémas et qui ne s'en sont guère écartées. Et il y en a certaines qui s'en sont écartées parce qu'elles s'étaient rendu compte qu'elles commençaient à faire du... à tourner en rond. Donc là, elles se sont ouvertes. Et là, la personne a pu s'exprimer plus librement sur d'autres films, des films qui viennent de sortir, qui ne sont pas forcément des films d'horreur. Ou même chose pour la science-fiction, ou même chose pour l'animation. À un moment, en fait, ils ouvrent les vannes et en fait, on ressent mieux la personne, en fait, que si elle était toujours figée sur une ligne éditoriale. Donc ça, c'est malheureusement ce que je peux voir sur YouTube. Donc, c'est spécifique. Mais quand j'étais à l'université, il y avait des gens qui avaient un regard quasiment exclusivement politique des films qu'ils voyaient. et quand il s'agissait de dialoguer avec eux, il fallait essayer de les tirer dans une autre direction pour tout d'un coup qu'il y ait autre chose qui y apparaît. Si les gens parlaient, je me rappelle quelqu'un avec qui je suis toujours en contact, tout d'un coup, parler d'émotion dans un film, pour lui, c'est très difficile. Mais par contre, parler de politique dans un film, dans le même film, ça, c'est très facile. Les mots viennent tout de suite, les structures, les relations personnages. Mais dès qu'il y a d'autres sujets, alors là, il n'y a plus personne. Donc, je pense que avec cette première phrase, j'ai voulu montrer qu'un coup, il y a des gens qui se pigent, en fait, et dont aussi l'idée de garder pour soi des gens qui ne se sentent pas prêts parce que peut-être ils ont remarqué qu'ils ont un regard trop étroit et qu'ils attendent peut-être des ouvertures, que ce soit un dialogue qui leur font un effet de déclic ou d'accumuler assez de choses pour pouvoir parler plus librement de films. Moi, c'est surtout le problème que certains peuvent avoir, c'est que quand tu vas sur la place publique, quand j'entends par là d'aller sur la place publique, ça peut être dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, etc., c'est de confronter sa culture. C'est de confronter sa culture et de confronter son regard et donc son point de vue. Et c'est ce que disait Valérian, si la personne ne voit les films que d'un point de vue alors que toi, tu le vois d'un autre, ça ne marche pas. Si, ça peut marcher s'il y a de la diplomatie des deux côtés. Il y a de la diplomatie et de l'ouverture, mais pour être utilisateur fréquent des réseaux, que ce soit sur Discord, etc., je sais qu'il y en a beaucoup qui sont, qui on va dire, restent fermés sur les positions de la même manière qu'il y a un jugement de si tu n'as pas vu tel ou tel film, etc., je pense qu'on en parlera après, il y a un jugement qui se crée et il y a tellement d'axes, de façons d'appréhender le cinéma qui dépendent de la culture de l'image, de l'éducation qu'on a à l'image, de la culture de l'image. C'est encore une fois une question aussi, il y a une question de classe sociale et d'éducation évidemment dans tout ça, mais c'est aussi, je pense qu'on en a déjà un peu parlé, il me semble, dans la première partie, mais je pense qu'on pourra peut-être revenir dessus, mais je pense aussi également qu'il peut y avoir aussi une certaine peur pour certains de se lancer dans le dialogue à cause justement de gens qui se jouent des grands airs, qui plutôt que d'essayer de partager, de faire découvrir, de faire une communauté en quelque sorte, sont plus dans le rabaissement. Alors tout à l'heure, Désélie, tu parlais pour les autres arts qu'il y avait une difficulté de rassemblement et tout, je pense que le cinéma, c'est plus facile, je pense, de se rassembler, de faire une communauté auto, je pense que c'est peut-être plus facile, peut-être l'aspect plus populaire, je ne sais pas, c'est vrai que je n'ai pas cette impression qu'il n'y ait pas des débats houleux très violents comme on peut avoir à propos de la vie de tel ou tel réalisateur, alors que par exemple pour un groupe de musique, j'ai l'impression qu'il y a plus de... c'est plus calme, c'est plus posé, c'est plus serein. C'est ça, c'est ce que je soulignais, oui, c'est ce que je soulignais. Mais c'est pour ça, on a l'impression que l'approche n'est pas la même parce qu'on a l'impression que le cinéma, les gens mettent une part préférée, leur musique préférée, etc., alors qu'on peut comprendre avec très bien beaucoup de passion le cinéma, la musique, la littérature, etc., mais certainement aussi que sûrement que quand on regarde un film, on met aussi une part de nous dedans et quand cette part de nous est espoliée par quelqu'un sur les réseaux ou quoi, ça peut nous toucher nous à l'intérieur. Après, il y a une question de recul à avoir par rapport à la confrontation de la vie des autres. C'est marrant parce que je verrais quand même une dimension identitaire beaucoup plus forte dans la musique parce qu'il y a bien un seul autre domaine culturel dans lequel j'ai été au contact de pas mal d'amoureux et d'amoureuses, c'est la musique et c'était Pacom Thielman qui disait ça dans l'entretien Carnaval Gnostique il y a très longtemps que les films aujourd'hui je ne sais pas si vous prenez vraiment cet axe mais c'était vraiment sur la musique mais sur les films et c'est lié forcément à la difficulté de fabrication c'est qu'il y en a quantitativement beaucoup moins que de la musique et donc je veux dire on finit quand même globalement à ne pas revoir à peu près les mêmes alors là on parle de communautés qui dialoguent autour d'objets identifiés c'est évidemment il y a tout un tas de films qui ne sont toujours pas vus et c'est déplorable mais disons pour mais en quoi c'est déplorable en quoi c'est déplorable parce que parce que c'est triste c'est triste mais là c'est plus alors là c'est déplorable à mon sens qu'il y ait tout un tas de cinémas qui soient qui soient systématiquement vus par quelques dizaines de milliers de personnes et puis qu'il y ait un autre cinéma qui soit vu par des centaines de milliers voire des millions et qu'en fait les dialogues entre les deux soient si peu fréquemment déjà effectifs et c'est con mais après c'est pas moi je m'arrête pas là parce que s'arrêter à l'idée que ce soit triste ou que ou qu'il y ait une vivacité de la cinéphilie qui soit plus du même ordre qu'il y a 50 ou 60 ans bon certes c'est absolument évident dans les chiffres mais mais ça ça veut pas dire qu'il y a plus de travail au contraire ça veut dire que le travail commence maintenant mais mais par rapport à la musique tu vois Paco me disait que si ton colocataire aujourd'hui il écoute le même groupe que toi t'as de la chance parce que c'est rarissime et sur moi je le sais par rapport à Boards of Canada qui est pourtant qui n'est pas un groupe totalement inconnu mais si tu ne t'y connais pas en musique électronique il n'y a aucune raison que tu te mettes à écouter Boards of Canada donc en fait les autres les autres sensibles à ça ont fini par se reconnaître alors que si tu dis que tu aimes Tarantino je fais exprès de prendre le plus le plus identifié mais là tu vas très vite te retrouver avec déjà plusieurs communautés groupements écoles qui vont toutes avoir une vision de ce qu'il fait alors que Boards of Canada en fait personne n'écoute donc quelque part on est déjà heureux de rencontrer quelqu'un qui a le même groupe mais non c'était pas moi au niveau identitaire c'est plus parce que ce que tu dis sur le fait de mettre de soi dans les films ça c'est absolument évident c'est simplement que je sais pas peut-être que c'est une vision un peu biaisée que j'ai mais j'ai l'impression que le cinéma est un champ de discussion dans lequel justement le fait de s'identifier n'est pas automatique c'est tout un tas de personnes moi je me reconnais là-dedans en tout cas qui n'a pas besoin de s'associer à l'image qu'on a d'un film mais plus à l'objet qu'il représente dans un champ global avec toutes les questions esthétiques économiques culturelles globales que ça sous-tend et que je crois que le passage d'un moment où tu parles des films que t'aimes au moment où tu parles de cinéma en général c'est un saut que moi j'ai fait mais pas fait par tout le monde mais que par exemple j'ai pas fait en musique donc peut-être que c'est là où se situe mon biais même si tu ne l'abordes pas même si tu ne mets pas une part de toi dans le point de vue émotionnel le fait de le mettre sur autre chose que ce soit d'un point de vue technique, de mise en scène etc c'est déjà quand même malgré tout mettre quand même une part de toi dedans c'est qu'à partir du moment où tu n'aimes pas où tu aimes un film c'est que tu mets une part de toi que ce soit en fonction de ce que tu aimes de façon ce que tu aimes dans le cinéma ce que tu attends comme mise en scène comme montage comme musique comme histoire ou même purement émotionnel ce que le film t'a fait ressentir comme émotion l'histoire la conscience du sérieux le découpage des personnages qu'importe l'échelle qu'importe l'échelle est-ce que tu as aimé ou pas in fine tu mets quand même de toi dedans plus ou moins bien sûr je vais être un peu provocateur en fait ce que vous dites c'est bien c'est intéressant mais c'est enfin je veux dire c'est c'est banal parce que c'est normal finalement ce que vous dites c'est pas quelque chose d'innovateur ou d'original c'est tout à fait logique de regarder et de sentir une abordeur de cette manière par contre peut-être pour certaines personnes ce n'est pas logique mais attends surtout quand tu as une confrontation et des fois même un mépris entre les classes mais c'est là où je veux en venir c'est là où je veux en venir c'est que qu'est-ce qui fait que c'est très provocateur je l'avoue mais c'est une manière aussi de qu'est-ce qui fait que des questions comme si tu n'as pas vu je ne sais pas moi Citizen Keln ou le parrain ou peu importe tu n'es pas tu n'es pas signifique qu'est-ce qui fait que cette question à un moment va prendre de la place plus de place que juste qu'est-ce qui fait qu'elle commence à être important alors qu'en même temps je remarque à chaque fois qu'on pose cette question à chaque fois qu'on balance cette phrase on ne dit jamais mais si tu n'as pas vu Tuki Buki tu n'es pas un cinéaste c'est-à-dire que même tu n'es pas un cinéphile c'est que même dans cette phrase qui pour moi n'a aucun sens qui ne veut rien dire et qu'il ne faut même pas s'y attarder il y a quand même une hiérarchisation de la cinéphilie et c'est ça qui est extrêmement drôle donc je suis très provocateur je l'avoue je vous rentre dedans un petit peu mais je parle aussi à Adrien et Valérian par rapport qu'est-ce qui fait que cette question pourquoi perdre son temps avec ce genre de considération parce que beaucoup de gens perdent leur temps à la poser moi ce n'est pas mon cas et Valérian non plus de ce que je connais lui en tout cas et je pense même humainement ce n'est pas son cas mais il y en a qui le font il y en a qui font le travail de jugement de dire si je ne sais pas est-ce qu'ils sont intéressants est-ce qu'ils sont vraiment intéressants quand on parlait de communauté tout à l'heure tu vois Desgazi parlait par exemple de Tarantino et qui disait qu'il y avait plusieurs communautés etc mais tu as des gardes au clan tu n'as rien qui va mépriser l'autre tu vas avoir celui de la nouvelle vague qui va dire si tu n'aimes pas la nouvelle vague c'est que tu n'as rien compris au cinéma des raids des raids de nouvelles vagues sur des discords c'est terrifiant ça existe ça existe mais est-ce que ça parle réellement est-ce que ça se dispute est-ce que ça se dispute sur les sens les interprétations des films oui ah ben ça c'est bien c'est plutôt intéressant ça peut même être des jugements sur tes goûts ça peut même être des choses comme ça ça peut aller sur le delà de personnes hommes des fois quand j'avais vu un raid vraiment un raid c'est-à-dire l'entrée l'entrée dans le réseau social d'un groupe plus ou moins important de gens là c'était quand même une petite trentaine qui arrivaient pour spammer de messages autour de Godard de Pasolini de Tarkovsky enfin comme une espèce de nuée de sauterelle qui entre dans une pièce tu vois et ils étaient clairement pas là pour instaurer un dialogue avec les gens qui étaient sur le Discord mais qu'ils étaient là plus pour agresser et mépriser ceux qui n'avaient pas ces films dans leur dans leur pensée ou même qui n'avaient pas vu ces films là donc il y a vraiment de l'agression par moments ce sont des gens je pense qu'ils sont assez jeunes parce qu'il faut avoir quand même cette idée d'attaquer d'autres communautés avec ces films là mais ça existe je suppose que dans d'autres endroits ça existe aussi comme je veux dire je vais prendre un exemple qui m'est arrivé j'ai été ban d'un groupe Facebook parce que j'avais dit que je voyais plus de choses dans un film et c'était le Godzilla de 2014 que les gens qui viennent au cinéma pour voir simplement le film pour se divertir et juste parce que voilà il y avait tout d'un coup une différence que j'opérais dans le regard ça ça m'avait été reproché donc il y a vraiment au-delà d'autres considérations dont on va parler après il y a vraiment des clashes de regards et de jugements qui s'opèrent d'une façon assez terrible après en vrai c'est-à-dire dans la vraie vie de mémoire je n'ai jamais eu un truc pareil c'est vraiment que sur internet que ça existe l'anonymat ça on connait c'est des aspects tribales c'est-à-dire c'est suivre telle ligne telle ligne telle ligne c'est des codes est-ce qu'on peut dire que ça ça existait aussi autrefois ou différemment les joutes verbales il y a cette anecdote extraordinaire qui est connue où Claude Chabrol dans les débuts 50 je ne sais plus c'est le ciné club du quartier latin le fameux ciné club où il y avait Truffaut Romer tout ça et puis et puis il y avait Chabrol qui à l'issue de la projection de je ne sais plus quel film commence à se enfin il commence il commence à y avoir une espèce de discussion très 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 enflammée entre Claude Chabrol jeune et puis celui qui deviendra attendez il faut quand même que je retrouve celui qui deviendra son cinéaste attitré et qui était un sacré personnage d'ailleurs et Paul Guégoff qui a été écrivain sombre écrivain d'extrême droite mais passionnant aussi qui a été le modèle de beaucoup de gens qui a influencé aussi beaucoup de gens même indirectement comme Godard par exemple des gens comme ça et Chabrol lui aurait dit monsieur allons continuer et terminer cette discussion dehors parce que je ne peux pas ce que j'ai envie de faire je ne peux pas le faire là maintenant il faut qu'on aille dehors mais ça parlait surtout c'est les jeux de verbat ça parlait des films mais jamais ça se posait la question de savoir qui est cinéphile qui ne l'est pas qui est légitime qui ne l'est pas parce que je fais une transition avec ce qui est écrit dans cette première partie de cette troisième partie à savoir à quel moment sa critique est légitime donc là on parle plus de la critique mais bon rien n'est légitime tout est légitime quelqu'un de cultivé c'est aussi une personne qui saura en parler quelqu'un qui ne l'est pas ne saura pas et sera coincé quand il parlera et partagera encore une fois est-ce que ce sont vraiment des questions importantes aujourd'hui ça et si elles le sont devenues je pense que toi Samir tu les as réglées ces questions mais il y a des générations qui ne les ont pas réglées du tout en fait déjà et puis la grande différence quand même par rapport à cette époque là c'est qu'avant c'était en vrai ils étaient en face à face aujourd'hui c'est sur les réseaux c'est anonyme c'est une question de groupe je veux dire si un groupe t'embête enfin si vous m'embêtez je quitte la pelle et je vais faire autre chose enfin voilà il n'y a pas tu vois non mais tu vois c'est ce que je veux dire c'est qu'il y avait quand même on se confrontait aujourd'hui de par les réseaux sociaux etc on se confronte plus donc on dit on dit tout ce qu'on n'oserait pas dire à la personne en face c'est un fameux argument on ne prend pas le temps de discuter longuement on ne prend pas le temps parce qu'on se rend compte que souvent ce sont vraiment des quiproquos mais qu'on peut désamorcer mais ça nécessite du temps et puisque les gens ne veulent pas le prendre on en attaque alors qu'ils pourraient prendre le temps d'écrire leur réponse mais même ça moi je prends le temps d'écrire quand en commentaire YouTube moi je prends le temps d'écrire de considérer mais en face des fois c'est du tac au tac dans la minute où j'ai posté ma réponse que j'ai mis 30 minutes à écrire ça attaque tout de suite ce que je veux dire Valérian c'est que tu sais tu en as ils sortent de la salle leur premier effet c'est d'allumer Twitter et de balancer leur avis c'est ce qu'on en avait parlé c'était ça tu as différents niveaux de recul et c'est vrai que tout le monde ne prend pas le temps oui pas de prise de temps pour le dialogue voilà pour le dialogue que ce soit à l'écrit en fait tout ça c'est connecté pour moi à deux questions et c'est pour ça que c'est des questions fondamentales à partir du moment où bien sûr on n'a pas fini d'apprendre à se connaître c'est quand même le cas d'énormément d'humains c'est la prise personnelle c'est le fait de croire d'accorder du crédit à l'idée qu'on se fait de l'addominem l'addominem pardon à savoir que je le dis et répéter et je continuerai de le dire et de le répéter parce que c'est juste une évidence ontologique je ne suis pas Desgadi je suis un être humain je m'appelle Polo et Desgadi c'est un masque social donc à partir du moment où tout un tas de personnes vont associer des idées à ce pseudo parce que Desgadi il a dit ça et en fait il aurait dû penser ce truc et il a oublié de préciser telle chose j'ai dit bah écoute très bien très bien mais là nous perrorons sur des mots que d'ailleurs dans l'écrasante majorité des cas je ne serai pas exhaustif mais c'est quand même régulier je peux témoigner et je peux étayer l'ensemble de ce que je dis sur un ensemble d'idées assez cohérentes les unes dans les autres les unes dans les autres après c'est une question de temps effectivement Valérian t'a tout dit c'est une question pas seulement de temps de cerveau disponible parce que ça c'est plus la traduction dans son accès son acception moderne mais bon globalement je pense que même sans les technologies actuelles qui ne font qu'accentuer le phénomène dans les années 60 ou 50 ou avant quoi que dans les années 30-40 la cinéphilie telle qu'on l'entend ça n'existait pas encore tout à fait ça n'était pas tout à fait formé de la même manière enfin disons que c'est assez évident que l'adnominem ça ne date pas d'aujourd'hui ou d'internet ça a juste été amplifié et du coup non moi la question qui m'intéresse c'est plus comment mais je reviens tout le temps à ça comment nous vous et puis aussi le public qui est capable de le recevoir ou pas on forme on structure une éducation populaire parce que toujours pareil je l'avais déjà dit à la fin de la deuxième partie mais l'élitisme tel qu'on l'imagine c'est à dire en espèce de vase clos n'est pas fructueux par construction donc à partir du moment où le dialogue on l'instaure je ne vois pas pourquoi on l'instaurerait qu'envers certains paires PIR et pourquoi on ne s'adresserait pas au plus grand nombre donc voilà après internet c'est ça qui est tout à fait étonnant et alors là je renvoie pour celles et ceux qui auraient la curiosité d'aller voir tout le travail de Bernard Stiegler qui est un philosophe absolument fondamental sur ces questions-là et bien d'exosomatisation je ne vais pas rentrer dans les termes philosophiques mais disons la façon dont les réseaux sociaux et puis globalement les nouvelles technologies sont un pharmakon c'est à dire au sens grec c'est à la fois un remède et un poison c'est un outil extraordinaire on ne serait pas là pour parler ensemble s'il n'existait pas mais c'est un outil dangereux dangereux toute proportion gardée dans la mesure où l'effet inverse de ce qui est escompté peut très vite advenir et Dieu sait vous l'avez très bien étudié à l'instant que c'est régulier et tout ça de toute façon encore une fois pour revenir mon tout premier point est lié au fait de se connaître soi-même qui n'est pas un travail intime introspectif accompli par tout le monde tout simplement et c'est là où la patience elle vient moi je considère qu'aujourd'hui ça ne fait pas longtemps je considère qu'aujourd'hui je me connais donc forcément je ne prends plus personnellement ce qu'on dit et à côté j'ai une patience plus large envers tout un tas de personnes qui vont s'agiter parce qu'ils veulent absolument défendre quelque chose on revient à ça c'est qu'est-ce que tu défends et quelle est la façon dont tu le défends parce qu'à la limite défendre quelque chose pourquoi pas mais si tu défends avec véhémence le dialogue peut même pas démarrer en fait mais ça dépend tu as la défense tu as le militantisme tu as différents niveaux oui alors là c'est encore tu peux aussi définir ton niveau d'ouverture d'ailleurs je rebondis sur ça pas sur le militantisme mais je connecte sur la quantité versus la qualité c'est-à-dire la légitimité la fameuse et absurde question de la légitimité comme s'il fallait attendre une quantité de savoir avant de commencer à partager en fait non c'est la qualité intensive et le regard concret que tu as sur les films toi ce qui se passe entre les deux et est-ce que tu peux étayer factuellement sur des éléments présents dans l'image qui peut-être peuvent faire appel à des connexions qui sont propres à ta personne mais déjà au moins c'est ça le travail critique à mon sens c'est au moins retranscrire ce qui est dans le plan et puis éventuellement créer de la pensée derrière dessus voilà et je me dis ça il n'y a pas évidemment plus on voit de film et plus l'exercice est simple enfin dans le sens où l'articulation et la souplesse se développent mais voilà je crois que la peur de ne pas avoir vu le parrain au season Kane est absurde dans le sens où bah oui mais tu as peut-être vu la nuit du chasseur et Apocalypse Now donc en fait tu as quand même d'autres pôles sur lesquels tu peux te raccrocher évidemment quelqu'un qui n'a rien vu bon bah il va de lui-même développer un début de socle mais la question c'est voilà c'est quoi le socle c'est à partir de quoi en fait c'est très arbitraire je suis pas sûr que ça se fasse si naturellement que ça alors évidemment la façon d'en parler tu vas voir non mais tu vas voir un peu inconsciemment mais déjà c'est que ces choses inconscientes il faut les définir parce que le cinéma c'est beaucoup inconscient par exemple l'effet du montage le montage est une forme de manipulation on te manipule pour avoir plus ou moins telle émotion etc on le joue mais il faut le savoir il faut savoir le montage d'attraction donc je veux dire il faut faire la démarche d'aller le lire il faut avoir la démarche curieuse de se dire ok il y a cet effet de montage comment ça se fait que ça atteint telle émotion il faut aller lire des théoriciens soviétiques Kuletschov Kudovkin Eisenstein etc qui vont parler des faits de métaire donc ce que je veux dire c'est avoir aussi l'intérêt de se dire ok je ressens des choses pourquoi je les ressens comment ça se fait que je les ressens et d'aller plus loin parce que je pense que tu peux regarder beaucoup de films sans jamais regarder que ce soit des documentaires des mécanismes des livres des théoriciens des philosophes des cinémanes qu'importe tu sauras peut-être tu parleras de films ça c'est sûr mais peut-être qu'il y a des choses des effets qui ont été expliquées que tu sauras peut-être mais que tu pourras expliquer avec tes mots ce qui peut être juste aussi parce que quand tu vois par exemple quand tu lis Le temps c'est de Tarkovsky tu as un passage au tout début où il cite des spectateurs qui parlent de ses films notamment Le miroir et c'est magnifique parce qu'il ne l'aborde pas c'est pas des gens professionnels c'est des gens même issus du prolétariat pour beaucoup et qui parlent avec émotion des films alors qu'un historien va être factuel va dire bon bah en fait tel effet de montage va donner telle émotion à tel moment et Tarkovsky disait d'ailleurs lui-même qu'il préférait prendre les critiques des spectateurs parce qu'eux parlaient avec le coeur et non pas avec une espèce de rigueur académique qu'ont les historiens du cinéma et surtout on sait à quel point les prestigieuses écoles soviétiques à quel point c'est l'une des plus prestigieuses au monde si c'était la plus prestigieuse mais est-ce que ce serait un peu ça aussi depuis maintenant plus de 24 ans un peu moins d'ailleurs ce que l'on voit ce que l'on entend dans la communauté cinéma de Youtube à savoir que ce sont des personnes qui parfois ont commencé même très jeunes je pense à Regé Légorilla et qui maintenant ce oui ça fait partie de leur quotidien ça fait partie de leur vie d'aller voir les films et d'en parler à leur manière parfois même sans avoir vu tel ou tel autre film peu importe mais c'est cette phrase de Truffaut qu'on connait qui est devenue très banale d'ailleurs qu'il l'a dit dans les années 50 il ne l'a pas dit il y a 10 jours ça serait difficile d'ailleurs pour lui mais ce que je veux dire par là c'est que chacun aura deux métiers le sien et celui de critique de cinéma est-ce que Truffaut a une seule particularité d'être extrêmement prophétique sur beaucoup de choses je vous invite à relire ces textes dans les cahiers qui sont fascinants mais est-ce que c'est aussi est-ce que c'est devenu comme ça maintenant parce qu'aujourd'hui tu ne peux pas retirer par exemple je ne sais pas il y a beaucoup de Youtubers qui ont beaucoup d'abonnés qui disent faire de la critique de cinéma mais tu ne pourras pas leur retirer ce terme là ils se considèrent la critique de cinéma c'est une autre manière aussi de définir cette notion de la critique je ne suis pas d'accord mais elle existe donc je la prends en considération voilà et puis surtout elle est extrêmement vue et vue énormément beaucoup plus elle est exactement ce qu'a été la critique dans les années 50 60 et 70 à savoir que les salles de cinéma mettaient en avant sur les devantures les textes des critiques comme Jean-Louis Bauric et un critique pouvait faire venir du monde à l'époque aujourd'hui non les gens en n'en ont rien à foutre de la critique de la presse écrite c'est un fait ça ne veut pas dire que c'est mort il y a toujours de très très belles plumes mais c'est un fait bon mais par contre moi je pense par exemple à Dirty Tommy Dirty Tommy si demain Dirty Tommy parle d'un livre sur je ne sais quel cinéaste édité par je ne sais quelle petite maison d'édition et bien je suis persuadé que ce livre va connaître une progression vertigineuse de vente j'en suis persuadé voire même prendre un film qui ne va être que distribué sur deux copies en France s'il en parle il y aura même des gens qui feront l'effort moi je pense à Antoine Goya qui une fois tous les trimestres organise son festival au Club de l'Étoile et Desgadi tu étais là la dernière fois les films qu'il propose enfin je veux dire ce sont des films extrêmement particuliers atypiques je pense à Désordre par exemple et la salle était complète alors tu me dis oui bon ils viennent pour Antoine Goya mais c'est les mêmes personnes qui parce qu'ils avaient été voir la dernière critique de Jean Lubori vont aller voir le film et donc je ne dis pas que c'est mieux ou c'est pas mieux je ne suis pas dans ça je suis exactement dans le déroulé que nous proposent Adrien et Valérian par rapport aux conducteurs c'est-à-dire maintenant comment en parler parce que c'est marrant parce qu'on parle de cinéphilie mais quoi qu'il arrive il y a toujours la critique qui est là donc comment en parler et ils disent les lieux de travail réseaux sociaux et surtout parler mais aussi très important écouter voilà il y a de tout ça moi je ne pose pas forcément de questions je balance juste des choses comme ça qu'est-ce que ce que je ne comprends pas c'est quand tu dis ils se considèrent critiques donc ils sont critiques je ne comprends pas trop où tu veux ils se considèrent critiques de cinéma d'accord je ne me considère président de la France je ne le suis pas pour autant je n'ai pas les codes de la valise nucléaire et bien ce serait bien je referme cette parenthèse subjective non ils se considèrent critiques de cinéma et il faut moi je les prends comme tels même si je sais que pour moi la critique de cinéma finit par être un exercice littéraire donc ils se considèrent comme tels et je me dis que c'est une nouvelle manière de faire de la critique de cinéma donc je la prends en considération mais je ne dis pas que je l'accepte parce que à 99% je vois c'est parce que ça me renverrait à moi dans les années dans la fin des années 90 où je suis sur des sites internet et je suis en train de convaincre des attachés de presse de croire en internet là ce que je viens de dire ça va faire rire tout le monde mais c'était comme ça et on ne nous considérerait pas comme de critique c'est pas c'est pas le fait qu'ils utilisent internet moi qui me pose problème attention c'est pas le fait qu'ils parlent on va y venir c'est pas ça qui me pose problème moi ce qui me pose problème c'est que je ne considère pas ça comme de la critique après quand tu dis que le fait que la critique le fait que la critique que les gens ne se reconnaissent plus dans la critique je pense qu'il faut aussi voir une différence culturelle de classe etc il suffit de voir par exemple je vais prendre un exemple tout simple vous allez sur un site par exemple à l'eau ciné vous prenez les notes presse spectateur c'est devenu la norme que les notes spectateurs ne soient pas les mêmes que les notes presse que ce soit plus faible etc ce qui devient exceptionnel c'est quand on dit oh regardez le public et la presse est d'accord donc ça veut dire qu'en fait on a l'impression que les deux quand ils arrivent à être d'accord c'est un miracle parce que c'est naturel qu'il y ait un décalage entre les deux c'est naturel qu'il y ait un décalage ce que tu dis ce que tu dis est juste mais c'est quelque chose qui existe depuis toujours oui oui c'est quelque chose qui existe depuis toujours mais étant donné qu'on a l'apparition de ces gens qui se revendiquent comme critiques qui ont comme tu dis beaucoup plus de succès en fait tu as l'impression qu'ils se mettent un petit peu comme les défenseurs d'une certaine manière les défenseurs face à la presse il tisse etc c'est un peu les portes étendards en fait des représentants qui représentent le public moi je trouve ça très bien mais si vous voulez être représentant des critiques soyez critiques soyez des critiques sinon soyez des représentants d'autres choses alors là on va aborder on va l'aborder certainement c'était juste pour te répondre c'était juste pour te répondre mais par rapport à ça par rapport surtout à ça le comment en parler c'est la question que vous posez comment en parler Valérian alors j'ai pris quelques notes le comment en parler déjà je pense pas qu'il faille vraiment aller systématiquement dans le sens du film il faut essayer un peu de malmener et c'est en cela que c'est intéressant d'écouter les autres avant d'aller en parler soi-même on a quand même la chance sur internet d'avoir accès à beaucoup 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 d'écrits de podcasts de toutes sortes de partages de dialogues autour des films et souvent parce qu'il y a l'homme sandwich qui est le youtuber cinéma il va poster la vidéo très très rapidement il ne va pas juste prendre le temps ne serait-ce que deux trois jours pour écouter les autres et essayer de les faire raisonner avec ce que lui il a ressenti pour en retirer un propos une structure qui a plus de tenus parce qu'elle aura confronté aussi à une sorte de résistance un petit peu son avis en sortie de film mais ce n'est absolument pas le cas donc dans un sens et puis certains ne regardent même pas les films puisqu'ils sont en train d'écrire sur leur portable moi je trouve que pour en parler il faut aussi écouter les autres en parler et pas se ruer sur malheureusement l'objet de pas mal de youtubers c'est d'être d'en vivre ou en tout cas de dégager un bénéfice de toutes ces vidéos et donc ils sont obligés de les poster sans prendre le temps en fait de questionner ou de se renseigner et ce qui fait qu'après bien sûr dans une logique économique on en revient à je réponds aux commentaires d'eux ou je réacte à ou mea culpa sur il y a des spécialistes tu as cité d'artitomie c'est ce qu'il avait fait avec Dune je crois il avait fait mon avis sur Dune et après réacte aux commentaires sur Dune et tout ça c'est vraiment au compte-gouttes où je me rappelle je me rappelle de Durandal sur Silence et après il avait répondu à des commentaires ou à une critique de sa vidéo parce qu'elle était n'importe quoi donc c'est des réacts sur des choses qui se sont passées alors que je pense que si on peut juste un petit peu se préparer on se sent armé pour résister à des choses qui nous font défaut de base ou alors juste être plus à l'aise avec le matériel de départ avoir plus d'ouverture plus de pistes et là tout d'un coup on peut on peut on peut délivrer un texte ou on peut délivrer un partage qui je pense valent le coup parce qu'elle sera plus en résistance avec les premiers abords mais toi tu parles d'écouter les autres mais est-ce que ce serait pas aussi prendre le temps non pas que d'écouter les autres mais surtout prendre le temps peut-être de revoir le film si la personne a le luxe de pouvoir revenir oui bien sûr là le travail interne ça c'est encore une fois c'est lié au temps il y en a qui veulent faire de l'argent et qui ne veulent pas prendre le temps et qui postent le genre de la sortie oui non mais ça c'est non mais par exemple il y en a beaucoup ça tu peux le préparer en fait si tu as vu si tu sais que tu vas faire un film tu peux te préparer toute une batterie de questions au préalable sur ce que tu sais ne serait-ce qu'à voir la bande annonce tu vois déjà tu vois deux trois éléments qui peuvent te dire la question au hasard et après quand tu viens de sortir du cinéma tu as toute cette batterie de questions et ça peut des fois être des grosses questions et tu y réponds et tu peux dans la journée avoir un truc à peu près correct mais il faut s'armer il faut se préparer il ne faut pas arriver comme ça en mode peut-être que tu fais cet exercice là pour ta chaîne mais ce que je veux dire c'est que quand tu vois certaines vidéos où la personne a sorti la vidéo le jour même et quand tu vois le peu de fond et que ce n'est que du ressenti préparé ou pas je n'ai pas l'impression je suis d'accord c'est une méthode Valérian je suis totalement d'accord mais la question se pose est-ce que tout le monde l'a fait je ne suis pas sûr non oui mais la question mais c'est le rapport dans le meilleur des cas dans le meilleur des cas alors donc il y a la question qui se pose de savoir le rapport qu'on entretient avec ce métier avec le métier de critique de cinéma c'est quoi ce rapport qu'on entretient il y en a qui ont la possibilité de voir il y en a qui peuvent voir un film une seule fois mais par contre en parler le jour même non il va falloir que ce film fasse des petits comme on dit et il y en a qui sont obligés de voir le film dix fois et moi je me souviens de la conversation que j'avais eue avec Jean-Baptiste Torré sur le dernier film de Michael Mann il me disait en coulisses que le film il l'avait vu dix fois et qu'au bout de dix fois il a la possibilité après chacun fait comme il l'entend mais c'est vrai que moi je serais incapable de voir un film et de tout de suite dans l'heure qui suit de faire une émission et on va parler du film je serais capable plutôt d'en parler du film si j'étais avec d'autres personnes parce que ça fait partie du jeu parce qu'en parlant de ce film finalement on propose on commence on tente on partage des idées on tente des pistes on attend que l'autre va réagir et puis c'est ça qui va construire l'idée ou les idées mais et donc finalement est-ce qu'on s'éloigne est-ce qu'on s'éloigne de la cinéphilie pour le coup mais là ces gens enfin pas tous mais beaucoup sont dans la logique de créer un flux et au moment où tu veux faire du fric avec un flux fuck la réflexion en fait et la gymnastique qui pourrait être d'affiner un regard ils ne se prennent même pas le temps de le faire parce qu'il y a un flux à gérer donc pour moi c'est en fait leur manque de temps parce qu'ils veulent générer du pognon par la quantité de vidéos par semaine certains par jour je pense à Valentin Bréoré qui est une véritable machine c'est pas pour autant que c'est intéressant mais c'est pour le coup c'est impressionnant le nombre de vidéos qui sort par semaine il n'y a pas le temps de penser autre chose que des grilles de lecture presque un bingo un bingo critique en sortie de film et c'est tout ce qu'ils peuvent c'est le seul temps qu'ils peuvent se permettre parce que sinon leur agenda est foutu ils sont obligés de travailler la nuit enfin certains le font il y avait un moment Durandal qui avait expliqué comment il faisait ses vidéos parce que pour certains il ne s'agit pas juste d'appuyer sur le bouton et la caméra elle enregistre il y a tout un traitement à faire un positionnement à faire dans leur chambre ça peut prendre vraiment beaucoup de temps pour une simple vidéo où finalement ce qui est dit n'est pas si impressionnant il y a des logiques de production du flux qui niquent en fait le temps qui pourrait donner à une réflexion et la logique des statistiques sur Youtube aussi soyons objectifs par exemple un confrère qu'on apprécie plus tôt qui est Jun Melon et c'est quelqu'un qui pratique la face cam et qui va même jusqu'à pratiquer aussi la vie à chaud d'ailleurs même parfois il se filme dans sa voiture c'est à dire qu'on ressent que le mec il est sorti de la salle de cinéma c'est parti comment dire c'est pas quelqu'un qui a on est tous dans l'outil à la même ancienne on n'a pas 100 000 abonnés donc on ne vit pas de ça voilà c'est là où je voulais en dire on n'en vit pas on ne vit pas des vidéos Youtube que nous produisons mais il le fait comment je pourrais lui poser la question mais ce qui sera intéressant c'est nous enfin vous de manière distante et objectivement comment on peut expliquer ça sans vouloir juste parler que de Gilles Mellon parce qu'il y en a d'autres aussi qui font ça et qui n'ont pas qui n'en vivent pas de cette chaîne là d'accord je parle bien de ces gens là mais qui le font comment on pourrait l'expliquer comment Julien c'est un prof donc l'idée de pédagogie de synthétiser tout ça je pense qu'il est plutôt à l'aise avec ça c'est le métier et puis ça fait des années qu'il fait ça à un moment je pense qu'il a acquis des petits réflexes parce que voilà ces vidéos ne durent pas très longtemps et ce n'est pas vraiment une réflexion super poussée mais il arrive à synthétiser des petits axes comme ça juste pour situer le film quand moi je regarde une vidéo de Gilles Mellon ça me permet de situer un film il ne s'agit pas d'un discours critique ou tout ça et j'ai même des fois l'impression que Gilles Mellon a du mal à être vraiment critique sur un rapport au film mais pour moi c'est vraiment voilà son travail de prof qu'il met en application pour établir quelques lignes sur le film et la vidéo est déjà terminée mais je pense que là son métier lui permet d'acquérir plus vite quelques petits mécanismes certaines gymnastiques du regard moi je crois que sans rester sur le cas de Julien mais en élargissant un peu à Pam ce que fait Pam ce que fait toi bien sûr Valérian ce que va faire Nicolas de l'ex-Arthopolis je crois que ce qui vous caractérise c'est ce qui fait que Bonan Malan et de fil en aiguille on finit par se croiser et se rencontrer et faire des émissions ensemble Romain aussi Romain Rimbaud qui fait un travail assez conséquent sur Youtube mais je crois que c'est justement le rapport au flux comme tu disais Adrien le fait que vous faites alors pour le cas en particulier de Pam et le tien Valérian parce qu'à la limite bon tu me diras Nicolas aussi mais je n'ai pas sur le même truc mais vous faites exactement ce qu'il ne faut pas faire pour faire du chiffre mais moi je le fais à un moment je peux faire un flux au moins d'une vidéo par semaine et ça t'a plombé d'ailleurs mais pendant des années j'ai fait ça et à un moment je n'arrêtais pas de me plaindre en fait en FAQ je dis je voudrais ralentir je voudrais ralentir et je n'arrivais pas et à un moment en fait le truc c'est les vidéos sont devenues de plus en plus longues donc justement mon temps de réflexion et de poser le partage c'est allongé et par conséquent le flux c'est éclaté c'est logique c'est vraiment ça s'écrit comme ça vous n'avez pas la logique mais tu ne conçois plus à partir du moment où tu en vis et quand tu en vis pas c'est de passer d'un monde à l'autre c'est aussi d'une logique c'est aussi d'une logique industrielle et c'est logique moi si j'ai cité ta chaîne Valérian je réalise la capacité de mépris social qu'on peut avoir quand on fait pas quand on fait pas gaffe enfin bon je n'ai pas besoin de me justifier Valérian en fait toi ta chaîne je l'ai cité spécifiquement quand on avait fait croquer Samir dans mes influences parce que pour le jour en tépénultième où je finirai par la faire cette chaîne YouTube parce que justement tu fais exactement ce qu'il ne faut pas faire pour de l'audimat côté FAQ et côté critique vraiment prolongé où tu vas prendre une heure et demie deux heures pour parler d'un film et ça ça me fait penser à la démarche de François Pégodeau toujours le même puisque dans la chaîne occasionnée il prend du temps d'ailleurs il prend de plus en plus de temps parce que dans les premiers épisodes il pouvait être sur des durées de 30 ou 40 minutes et là il tape les une heure et quart une heure et demie à chaque fois et en fait pour moi c'est essentiel parce que c'est la seule manière le temps de te laisser l'occasion de poser des vraies questions esthétiques des vraies questions de fond et de ne pas en rester au film parce qu'à la limite donner ton opinion sur un film ça peut faire du bien individuellement ça peut faire résonner quelques petites choses mais à mon avis si on prend le temps d'allumer une caméra de rentrer dans le détail de travailler comme le fait Tori justement ça je ne pouvais pas imaginer qu'il a vu dix fois Ferrari qu'il a vu de trois fois mais dix fois c'est vrai qu'il a vraiment travaillé et ça ne m'étonne pas de lui il l'a même vu avec l'auteur lui-même oui oui il le partage il le disait et voilà il disait qu'il voyait Michael Mann en train d'écrire des trucs et justement je me dis sans forcément aller jusqu'à ce degré là de précision parce qu'encore une fois tant que ce ne sera pas mon travail je ne pourrais pas y accorder cette quantité-là de temps et encore je dis ça mais je l'ai fait sur Night of Cups bon sur des années puisque faire une vidéo de trois heures et demie sur Night of Cups il faut avoir bossé le sujet avec Pam tout à fait et là bah oui là forcément je sais que ce que je dis est un peu plus intéressant un peu plus consistant que quand je vais parler d'autres films à droite à gauche parce que bah oui c'est mon film de chevet donc je veux dire je me suis donné moi je dirais que la question pour essayer d'étendre un peu sur bah déjà toutes les remarques que vous avez faites depuis un quart d'heure qui me mènent à tout un tas de réflexions rester sur Youtube et puis repartir un peu plus loin assez rapidement on alors je ne dis pas que vous avez amalgamé parce que c'est pas je sais très bien que vous savez à quoi vous en tenir mais je ne sais pas si on peut s'accorder sur le fait que Dirty Tommy et Antoine Goya ne font quand même pas tout à fait le même travail c'est à dire qu'ils font ils ont des méthodes pour pour créer de l'audimat et des méthodes tout à fait différentes puisque bah Tommy ou Redge ou tous ceux qu'on a déjà cités font une quantité de contenu vraiment massive et encore Valentin pour moi il ne fait pas tout à fait la même chose mais Antoine lui c'est pas la masse qui va être son outil puisqu'il ne fait pas tant de vidéos que ça et en plus il fait des vidéos là aussi d'une heure une heure et demie deux heures c'est plus le je crois pardonne-moi de t'interrompre et pardonne-moi aussi de ce détail un peu anodin mais je crois qu'il ne les monétise il ne les modifie pas il ne les monétise même pas ah oui il ne le monétise pas oui ah bah oui non bien sûr il n'en vit pas donc on part pas non plus des mêmes points et justement il ne traite pas non plus des mêmes sujets alors après je ne veux pas faire de généralité sur que ce soit les orientations politiques ou les typologies de films dont il parle mais il y a quand même des tendances qui se coordonnent et qui se comment qui illustrent des cohérences internes un certain type de cinéphile partant d'un certain point va aller vers tel type de cinéma et va en parler d'une manière donnée et alors là évidemment on retombe sur vous l'avez dit je pense qu'il faut s'y attarder sur le bah les différentes classes à partir desquelles on peut bah je veux dire ne serait-ce que démarrer un travail ou une écoute parce que pour moi écouter c'est déjà une forme de travail le fait d'accorder du temps et de l'attention à un discours ou voilà une pensée élaborée et je me dis que voilà l'éducation populaire se fait là c'est-à-dire partir du principe qu'un spectateur une spectatrice quel que soit son niveau d'érudition de base ou son origine bah en fait on va amener son regard sur des choses tout à fait factuelles et vraiment des considérations très très empiriques et puis petit à petit monter vers éventuellement de la théorie quoi et pour ça je tiens vraiment après je vous re-rends la parole parce que j'aurai encore d'autres choses en tête mais bon je tiens à faire la distinction j'en fais souvent entre voir et regarder et d'un côté savoir et regarder c'est encore une fois Toré qui en parlait je ne sais plus où sans doute au cinéma et mort qui est un autre podcast vraiment exceptionnel enfin exceptionnel au sens où il fait exception dans la proposition globale et où il parlait des cours de cinéma qu'il pouvait donner donc Toré et la façon dont il arrivait à voir des quantités d'élèves tous les ans il y avait des brassages qui se faisaient où il pouvait avoir une quantité de savoir sur King Vidor Anthony Mann etc bon c'est formidable mais ils ne savent pas regarder les films donc ce n'est pas très intéressant c'est à dire que ce n'est pas fructueux voilà ça va rester stérile si le savoir il n'est pas dynamique et ça je trouve que c'est une nuance qui est essentielle parce qu'en fait et là je reprends aussi les mots d'Antoine Goya sur la vulgarisation ça peut avoir un rôle d'étincelle ce que je disais sur De Bache la dernière fois mais il est impossible d'en rester là si on essaye de comprendre structurellement quoi que ce soit parce que ce que dit Antoine c'est je crois qu'il prenait l'exemple de Beethoven mais on peut dire n'importe quel artiste en fait Beethoven c'est Beethoven pour tout le monde donc il n'y a pas de raison de vulgariser Beethoven ça ne veut rien dire moi je suis fils de professeur de mathématiques bon ben les maths c'est les maths pour tout le monde donc il n'y a pas à vulgariser les maths il y a un moment où soit c'est fait pour toi soit c'est pas fait pour toi après il n'y a pas de problème mais le cinéma ben en fait évidemment il y a des façons des façons pour augmenter le niveau de regard les champs de conscience tout le vocabulaire que vous voulez mais il n'y a pas de raison de dire ah non tel ou tel cinéma ou cinéaste on ne va pas t'embêter avec parce que manifestement tu ne vas pas comprendre ça c'est vraiment méprisant pour le coup et la vulgarisation peut devenir méprisante donc voilà c'est des questions qui me viennent je ne sais pas s'il y avait un je vois que vous prenez déjà des notes est-ce que dans ce cas-là selon toi on devrait plutôt nommer les vulgarisateurs en cinéma plutôt les donneurs à voir c'est-à-dire des donneurs à voir c'est-à-dire qui ne sont plus là pour générer un intérêt oui pour générer intérêt à voir des choses que pour vulgariser le cinéma comme tu disais qui serait le même pour tout le monde ça dépend de qui on parle mais moi je crois que je ne pensais pas à quelqu'un en particulier non non mais c'est pour ça que j'essaie de généraliser la question mais je crois que que tu partes de ce qu'on pourrait appeler un vulgarisateur ou justement pour reprendre la lignée évidemment provocatrice que j'avais fait la dernière fois ou que tu partes de Basin en fait il donne à voir les deux simplement il ne donne clairement pas à voir sur les mêmes perspectives ou du même point mais les deux donnent à voir donc le souci c'est d'avoir l'intelligence humaine de sentir la personne en face de toi et de te dire bon s'il y a un enthousiasme réel on sort de salle par exemple et puis là après demain oui après demain je vais aller voir le prochain Dune on va sortir de salle bon on va être 6, 7 je ne sais pas peut-être qu'il y a une personne dans le groupe qui va être super enthousiaste de dire ah j'ai lu tel truc sur Dune et c'était vachement intéressant et moi j'aurais ma vieille conscience de cinéphile en disant quel niveau je ne vais pas je ne vais pas l'invectiver je vais lui dire écoute moi ça me fait plaisir de voir que tu as l'enthousiasme d'aller lire quelque chose maintenant je t'invite peut-être si ça te tente d'aller regarder plutôt telle personne qui va avoir un regard différent sur Dune ou sur quoi que ce soit j'ai des exemples assez empiriques de personnes qui alors moi il y a une différence de points c'est à dire soit elles me partagent vraiment naïvement et avec avec vraiment toute la encore une fois l'enthousiasme communicatif qu'elles ont qu'elles s'intéressent à ça ça c'est une chose et là je peux je peux accompagner si par contre au moment où moi je vais proposer un autre axe là elles vont défendre un bout de gras en disant ah ouais mais ça c'est comme ça sans avoir consulté ou alors ouais mais alors tu vois moi le film vraiment je le vois comme ça il n'y a que comme ça que ça m'intéresse je vais dire ok fais un oeuf si tu veux si toi tu veux regarder le scénario et que c'est souvent la problématique que enfin je ne sais pas vous l'avez sans doute remarqué que si un film n'a pas un scénario parfaitement identifié et que on ne peut pas baser toute son tout son discours ou son analyse dessus alors rien à en dire bon bah ces personnes là effectivement le dialogue c'est un peu court jeune homme comme dirait Cyrano oui c'est un peu court jeune homme bah oui et puis et puis quelque part voilà c'est à partir du moment où il y a une prise de position où là pour le coup c'est même pas une question de légitimité c'est une question juste de de factualité quoi c'est à dire bah en fait non le cinéma ça n'est pas que ça ça n'est pas que de la littérature ça n'est pas que enfin d'ailleurs ça n'en est pas du tout donc ça ne peut pas être réductible au scénario ça n'est pas que la proposition hollywoodienne ou éventuellement française pour les déjà très curieux de cette typologie de spectateurs qu'on pointe là mais par contre oui je ne peux pas je ne vais pas me permettre d'invalider quelqu'un qui parle même même d'une d'un contenu tout à fait voilà je ne vais pas aller jusqu'à vous trois vous trois vous trois parce que là on parle on parle on parle mais j'arrive pas du tout à comprendre vous trois qu'est-ce que vous attendez lorsque vous allez regarder des vidéos de confrères et consoeurs youtube qu'est-ce que vous attendez de leur rapport au cinéma lorsqu'ils vont parler d'un film prenons comme exemple d'une deux deuxième partie qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que vous allez en regardant je ne sais quelle vidéo vous dire là non j'arrête je ne veux pas continuer parce que ça ne donne pas grand chose voire même qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de ne pas regarder telle vidéo de tel youtube parce que vous savez pertinemment que son rapport au cinéma son rapport à la critique aussi ce n'est pas quelque chose qui vous sensibilise c'est ça qui m'intéresse énormément tu as répondu à la question la réponse est dans la question on sait d'avance on sait d'avance que la vision du cinéma ce n'est même pas qu'on ne va pas être d'accord avec c'est qu'il n'y en a pas dans l'écrasante majorité des chaînes youtube hyper mises en avant la première vidéo sur dune que je vais regarder c'est la tienne c'est quand elle va sortir je ne sais plus si c'est lundi ou non c'est un peu avant pas tout de suite il faut vraiment que je prenne le temps de revoir plusieurs autres films et surtout de revoir les autres films de Villeneuve et que tu le travailles tu travailles ton sujet tout simplement oui mais après c'est normal je pense que c'est normal bah oui mais c'est ça la question est-ce que c'est si normal que ça ? ça dépend encore une fois c'est une question d'exigence individuelle nous évidemment enfin évidemment je parle pour moi mais j'imagine qu'Adrien et Valérian c'est pareil pour vous deux que en fait bah on en a vu d'autres on n'a pas besoin de voir la réaction ou l'opinion à chaud de tel et tel à moins qu'on soit pote tu vois mais après ça c'est plus moi quand je vais regarder les vidéos de Julien de Jude Melon j'attends pas à ce que en l'espace de 11 minutes il me fasse un point général et une voilà je sais pas un prisme un prisme hyper développé sur le film qu'il va avoir vu la veille par contre Julien c'est un ami donc ça m'intéresse de savoir ce qu'il a pensé de telle ou telle sortie mais ou quand il fait un truc sur Sancho sur Mizoguchi parce que parce qu'il y a Yanko qui va intervenir et que je l'ai jamais vu parler disons oralement je l'ai vu que sur Twitter donc ça ça m'intéresse aussi mais par contre non je vais pas enfin la question me concerne un peu moins c'est vraiment la stricte question que tu poses là Samir puisque moi je regarde assez peu Youtube j'ai regardé pendant un temps quand vraiment j'avais les nuages dans la tête et j'avais pas encore défini de lignes claires mais aujourd'hui moi je me contente de lire les cahiers positifs critiquates débordements bon enfin si je veux vraiment un contenu un contenu critique disons pointu mais je m'empêche pas et c'est là où je perds pas cette fibre non plus je m'empêche pas de lire Rokirama ou La Septième Obsession pour un plaisir complètement différent je vais pas attendre de ces revues là une intensité critique comme justement Begodeau ou Emmanuel Burdeau vont l'avoir dans leur podcast bon mais voilà c'est ça c'est mon c'est mon point à moi le point chronologique où j'en suis aujourd'hui je sais pas vous d'ailleurs Adrien Valérian si vous consultez tant que ça et si vous donnez autant de temps que ça à du contenu Youtube ou celui qui me contrôle pour Trévo moi je suis un peu comme toi j'ai un peu arrêté plus ou moins de regarder l'UQ cinéma moi il y a quelque chose qui on va dire m'énerve un peu tu sais je disais tout à l'heure que c'était une question de mots et pour moi les mots ont un sens et j'aime pas en fait qu'on me mente sur la marchandise quand je vois marquer sur la vidéo critique ou analyse que la vidéo fait une demi-heure je m'attends à une demi-heure de réflexion de critique si c'est une demi-heure de oh j'ai pas aimé le jeu d'acteur de scie oh j'ai bien aimé comment c'est film etc moi je décroche c'est qu'au bout d'un moment on a 24 heures dans une journée mon temps est précieux donc si je consacre une demi-heure à quelque chose je veux que c'est une demi-heure si on me dit ok mec tu vas avoir une analyse une analyse du film et ça dure une demi-heure une heure parce que tu peux voir tu peux voir la miniature par exemple le titre de la vidéo et la durée de celle-ci si par exemple nous notre discussion dure deux heures et demie il y aura marqué deux heures et demie moi si l'analyse fait une heure moi je veux qu'il y ait un truc donc forcément je me doute que si par exemple la vidéo fait 10 minutes je me doute que je vais pas avoir une réflexion intense par contre quand il y a une demi-heure je veux qu'il y en ait une et c'est ce qui s'appelle non mais c'est une forme d'exigence et que encore une fois les mots ont un sens et moi ce qui m'énerve c'est qu'il y a des gens qui donnent leur avis pourquoi pas il peut y avoir des avis qui peuvent être intéressants selon comment ils sont dit selon comment ils sont formulés etc pourquoi pas mais c'est des avis ce ne sont pas des critiques voilà et c'est ça justement moi qui m'énerve c'est que c'est vraiment la notion pour moi les mots ont un sens et quand quelqu'un s'autoproclame critique alors que ça n'en est pas moi ça m'énerve alors que tu peux très bien dire ok je vous donne mon avis sur un film et ça peut être intéressant ça peut donner envie de voir le film pourquoi pas c'est pas ça le problème je reproche pas aux gens de donner leur avis ce que je reproche aux gens c'est de se donner une étiquette qui ne me montre pas parce que être critique c'est pas juste dire j'aime j'aime pas c'est plus que ça mais tu vois c'est marrant parce que on a retourné la question de Samir en disant qu'est-ce qu'on cherche du coup plutôt que qu'est-ce qu'on ne cherche pas mais en disant qu'est-ce qu'on ne cherche pas c'est la même question en disant qu'est-ce qu'on ne cherche pas c'est qu'on se doute qu'on cherche l'inverse oui mais tu y as répondu quand même puisque donc il y a plusieurs types de cinéphilie quand je vous écoute il y aurait finalement plusieurs types de cinéphilie plusieurs types tu vois un mec par exemple comme Dorothy Tommy moi je vous l'avais dit je me souviens quand je l'avais interviewé je lui l'avais dit je crois que vous êtes plutôt tu es plutôt une espèce d'éditorialiste et non pas critique de cinéma mais Reg il est le premier à dire je ne suis pas critique de cinéma et et là où je veux en venir c'est que c'est ça qui m'intéresse c'est que qu'est-ce qui fait que toutes ces personnes-là ont ce besoin ce désir insatiable en dehors du flux qui effectivement répond à 50% de ma question certes mais il n'y a pas que ça ce désir important crucial de parler de films de parler de cinéma qu'est-ce qui fait qui est ça qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous qui leur donne cette envie-là et en l'occurrence un peu vous cette envie naïve comme question mais ça m'intéresse moi déjà je ferai la différence avant de répondre à la question je ferai la différence directe entre les gens qui n'en vivent pas et les gens qui en vivent parce que je suis désolé quand tu fais en choix de critique non non mais je me permets de le refaire c'est important pour ce que je veux dire quand tu vis de YouTube tu ne vois plus ce que tu fais comme un passion etc c'est un travail ce qui n'est pas grave c'est un travail quand tu vois par exemple des vidéos où c'est par exemple la dernière comédie française qui est sortie et qu'en fait la critique c'est juste clasher le film pendant 20 minutes ce n'est pas une désir de parler de cinéma c'est qu'en fait les gens ils veulent voir du clash ils veulent voir du son etc tu prends par exemple un truc qui m'avait profondément remarqué la vidéo la plus vue d'In The Panda c'est sa critique des nouvelles aventures d'Aladin je ne pense pas que ce qui a intéressé les gens c'était d'avoir une réflexion cinéphilique c'est parce que il y a une volonté de voir du clash et que pour moi cette vidéo pour moi est très évocatrice de ce qu'est le YouTube cinéma dans la notion des gens qui veulent en vivre c'est qu'il y a quand même une volonté il y a une volonté de clash dans le choix des films pourquoi c'est toujours les mêmes films qui sont abordés je veux dire je suis sûr que toutes les chaînes YouTube vont parler d'une d'eux parce que c'est connu toutes les chaînes vont parler de tel film etc même le choix des films n'est pas anodin c'est que c'est des films qui vont faire réagir que ce soit pour leur qualité parce qu'ils sont attendus parce qu'il peut y avoir une hype autour ou au contraire parce que le film a l'air entre guillemets nul et que du coup on va en parler on va aller le voir pour dire regardez le film était nul les acteurs regardez c'est de la merde il y a quand même de clash quand même juste un truc et après Valérian pour la parole parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu mais Adrien In The Panda c'est un bel exemple parce que ayant vu ses toutes premières vidéos voire même les vidéos qu'il a faites autour de ça mais aussi un autre film Budapest je crois que c'est Budapest il y a aussi cette volonté de faire une espèce de création vidéaste pour le coup de faire et quand je l'écoutais sur Pardon le cinéma je sentais que c'était complètement différent sa manière de voir le cinéma elle avait énormément changé est-ce que je suis sensible ou pas là n'est pas la question mais il y avait aussi le fait qu'il était avec d'autres personnes à ce moment là et c'est là où j'en viens c'est là où c'est que est-ce que j'ai l'impression que In The Panda Victor progressivement c'est vu un désir de travailler sérieusement dans ça dans la critique de cinéma je le dis avec objectivité d'accord on n'est pas dans je l'ai remarqué ça ça devenait de plus en plus professionnel et vraiment prendre le temps de parler des films après il avait ses idées et tout ça et c'est là où je veux en venir c'est ce qu'on se disait dans la première partie de cette émission dans la première partie dans la première émission le fait qu'il y en a qui un ou une ont cette manière de parler de cinéma de questionner le cinéma avec une véritable envie d'un travail bien fait c'est à dire quelque chose où on va prendre le temps de le questionner ce film de le contextualiser aussi avec avec la filmographie de l'auteur ou de l'autrice d'avoir de proposer un véritable travail critique ou analytique ce qui sont deux choses qui sont me concernant différentes et ça on le sent on le sent et d'un côté tu as un autre travail qui est plutôt qui était aussi un travail de regard sur le film autrement différemment peut-être plus accessible on va dire ça comme ça un peu comme le cinéma aussi et moi je sais que de par ma sensibilité si j'attends énormément de choses beaucoup de choses de la part de quelqu'un qui va parler d'un film qui va prendre le temps de parler d'un film mais je pense que les attentes sont différentes tu dois être déçu souvent alors oui c'est ce que j'allais dire je lis beaucoup plus je continue encore à lire la presse écrite ou la radio ou des sites internet ou des podcasts quelques youtubeurs et quelques youtubeuses mais j'ai toujours dit depuis trois ans je le dis majoritairement ça ne pense pas dans youtube oui effectivement ça ne pense pas après j'attends parce que moi quand on dit mes attentes elles sont bien elles sont précises et puis je les ai je les ai cultivées ça fait 25 ans que je cultive ça normal voilà par exemple d'une ou deux très rares sont les youtubeurs de faire des connexions avec certains films qu'il a réalisés dans sa première partie c'est à dire je pense à Incendie par exemple il y en a même certains quand ils parlent de Villeneuve ils commencent par ils commencent par Prisoners et alors qu'ils oublient qu'avant il y avait quand même il y a quoi ? il y a un 32 zoules sur la terre il y a Incendie Polytechnique Polytechnique il y en a un quatrième je crois si je ne me trompe pas bref ils oublient c'est terrible alors que quand on regarde Incendie on peut en parler d'Incendie si tu parles de Dune tu parles d'Incendie parce qu'il y a des choses quand même et oui oui bien sûr bien sûr parler d'un film c'est parler de sa narration parler d'interpréter mais ça c'est l'école Capture Mag voilà en gros c'est là où je veux en dire il y a plusieurs écoles pour regarder un film après est-ce que ces écoles-là définissent est-ce que ces écoles-là sont des aspects de la critique au cinéma je ne sais pas je n'en suis pas sûr et en fait c'est ça quand même tout est tout est lié à ça mais juste pardon Desgadi vraiment j'ai envie d'entendre Valère ça fait un certain temps moi aussi et après Desgadi bien sûr tu peux pour répondre à la la première question que tu avais posée est-ce que pour ma part je regarderais tous ces youtubeurs sur un film si je choisis de faire quelque chose sur youtube moi-même sur le dit film oui sinon pas vraiment ou pas avec autant d'acharnement que je le ferais quand j'avais fait un gros en date The Batman j'avais tout vu tout ça avait mis un mois je crois grossièrement j'ai mis beaucoup de temps mais j'ai tout vu n'importe quoi même chez les pires ignards ou tocards de youtube j'ai j'ai écouté tout en frac j'avais un dossier où j'avais téléchargé tout ce que tout ce qui a été fait en podcast ou en vidéo et bien sûr aussi en texte j'avais tout mis j'ai tout épluché pour voir les moments où je pourrais sentir des moments de rapprochement entre tous ces textes ou toutes ces critiques ou tous ces avis sur des frottements des frottements avec ce que moi j'ai pu ressentir ou même des choses qui reviennent systématiquement je me dis ah tiens ça revient sur une quinzaine de vidéos cet argument ou cet avis sur la lenteur du film les effets spéciaux ou le rôle de quelqu'un ou le geste du cinéaste à ce moment là ou cette coupe de montage il y a plusieurs qui l'ont repéré et là je me dis tiens ça ça serait intéressant de m'appuyer un peu plus dessus de voir un peu plus puisque ça a été comment dire ça a émergé en fait d'une masse qui ne s'écoute pas entre eux je pense moi j'ai fait la démarche de tous les écouter et il y a des choses qui émergent et là je me dis tiens je vais prendre je vais faire mon marché et c'est souvent sur les moments de friction communs à beaucoup de vidéos de YouTube que là j'écoute et je prends et après je vais essayer de poser plus loin en fait la question sur sur ce qui a été dit je l'ai fait je crois le travail où j'étais le plus content enfin dont je me souviens c'est ça le truc c'est ça le problème c'était Alien Covenant j'avais vraiment en plus voilà qui avait suscité voilà des vives critiques moi j'avais vraiment fait un bon temps de réflexion avant de commencer à enregistrer pour être sûr d'avoir vu le tour des critiques les plus débiles véhémentes bien sûr et quelques podcasts audios je crois sur France Scripture qui étaient vraiment bien enfin qui posaient plus des questions alors ça permettait de confronter le gars avec son avis qui sort de salle et des gens plus posés qui rattachaient certaines dynamiques du film avec autre chose donc voilà moi en tout cas quand je me mets à attaquer un film ce sera le cas par exemple pour Furiosa je sais que je vais les bouffer les connards et les toccards les plot times et les clapmans et tout ça mais c'est juste pour me mettre dans une espèce de condition de bourrasque de mots de bourrasque de petites idées et des fois le mec il dit un truc à la con mais derrière tout d'un coup ça me crée une connexion que je n'avais pas eue et là je me dis ok je me note je me note ça ou le JDG le joueur du grenier quand il fait ses reviews des fois c'est d'une bêtise mais c'est affolant mais il y a des fois une façon même de le dire qui est un peu bizarre mais ça me suffit moi pour tirer un fil un fil de réflexion vis-à-vis de la deuxième chose que vous avez évoqué c'est pourquoi ils font ça moi je pense que c'est pour certains d'entre eux l'envie d'être aimé parce que quand tu fais une chaîne YouTube c'est aussi tout d'un coup une communauté qui se forme et des fois des débordements d'amour et je l'ai vécu aussi en message privé pas beaucoup de fois mais ça m'est arrivé et ça ça fait ça flatte l'ego ça fait du bien t'as l'impression d'être d'être moins seul ce sont peut-être des gens pour certains qui sont seuls au-delà de la pain du gain ou des choses comme ça et aussi par mimétisme social tout le monde le fait je vais essayer et des fois ça marche parce que la personne a suffisamment de charisme ou s'agite suffisamment pour attirer l'attention parce que des fois il s'agit vraiment que de ça mais je pense c'est aussi une affaire de rameter des foules et je veux dire Instagram c'est que ça TikTok c'est que ça donc à l'échelle du cinéma sur YouTube c'est ça aussi les gens veulent avoir leur petit groupe alors à défaut de peut-être pas les avoir dans la vraie vie ils veulent se les faire sur Internet et puis voilà alors à l'époque où moi je vais commencer la question ne venait pas la question de créer des communautés de créer une économie ça ne venait même pas en tête on était déjà content de pouvoir mettre la vidéo sur Internet mais là maintenant il y a des business plans il y a une volonté de créer quelque chose de créer une communauté il y a une volonté de d'abord créer une communauté pour après partager un truc payant c'est le cas dans d'autres domaines par exemple les professionnels de montage ils créent une communauté et après je vais vous vendre ma formation voilà ça arrive donc c'est avant tout d'avoir une espèce de petit de petit royaume quoi de culte alors oui concernant non mais concernant In the Panda oui il y avait l'ordre du culte et pas que oui pas que même des grands des grands des grands youtubeurs cinéma en termes de taille comme le Fossoyeur il y a des cultes garde ton sabre auprès de toi tu pourras peut-être en avoir plus briquet troisième empire non non mais oui je pense vraiment l'idée de créer un royaume pour certains conscient ou inconsciemment je ne peux pas être dans leur tête mais il y a quelque chose comme ça et après le pire c'est quand malheureusement des fois tu attaques à titre juste mano mano un personnel quelqu'un d'autre tu as tout le royaume qui va y aller aussi et des fois ce n'est pas ce qu'on veut en fait ce n'est pas ce que les chefs de royaume veulent mais malheureusement le royaume est un peu bête parce que ce sont aussi pour certains des enfants et ils se jettent sur les autres et ça fait des guerres de communautés alors que les patrons de communautés ne le souhaitaient pas donc ça crée voilà tu vois qu'on parle d'un discours juste de parler de cinéma ça amène après à du harcèlement et des guerres de communautés voilà où on en est malheureusement voire pire même des fois voire pire qui quitte le domaine même de Youtube oui oui là c'est de la démence c'est des gens j'aimerais vous lire un extrait un dernier extrait de ce livre édité en 2003 chez Fayard d'Ottoine Debeck sur la cinéphilie l'histoire l'avention du regard et l'histoire de cette cinéphilie entre 48 et 68 la question qu'il pose page 23 c'est peut-on apprendre à voir et ensuite je rebondirai sur la dernière partie enfin sur la la sous-partie la dernière sous-partie de la troisième partie qui est concernée au partage alors voilà ce que dit Debeck c'est un peu long mais je crois que c'est intéressant cette ultime question cinéphile peut-on apprendre à voir moment de vérité semble avoir été conçu pour être posé à un aéropage de critique de cinéma ces intellectuels vivants de génération en génération depuis la fin des années 1910 une véritable passion en France sans doute le seul pays au monde où la critique ait acquis une telle présence et un tel prestige une passion pourtant mal aimée puisque François Truffaut pouvait dire à son propos lui l'un des sains patrons de la profession qu'aucun enfant de France n'a jamais rêvé de devenir critique de cinéma lorsqu'il serait grand bon bah il a tort je crois que je vais refaire la parenthèse pourtant au moment même où Truffaut écrivait cela dans l'hebdomadaire Art en 1955 sans doute cette phrase perdait-elle sa part de vérité car on peut dire que grâce à Truffaut mais aussi à Rivette Godard Romère Chabrol et la génération des jeunes turcs de la nouvelle vague la critique est devenue en France un rêve d'adolescent cinéphile à partir de ce moment contrairement à ce qu'affirme Truffaut relativement nombreux sont les enfants de France à vouloir devenir critique de cinéma quand ils seront grands et cela n'a pas cessé depuis le début des années 1960 aujourd'hui encore les critiques sont surpris par le nombre de lettres reçues faisant part de ce désir irrépressible d'écrire sur le cinéma au cahier du cinéma bien sûr mais pas uniquement par l'efflorescence de nouvelles revues critiques dans les universités dans le journalisme dans le milieu cinéphile et moi je rajoute dans Youtube où se dit cette volonté de voir de comprendre et d'écrire des films tenter d'expliquer ce désir c'est proposer une réponse à cette question peut-on apprendre à voir tout en replongeant au coeur de cette cinéphilie qui entre les années 40 et 68 a porté fait ou parfois combattu la nouvelle vague en effet ce désir tient entier dans la croyance en la vertu initiatique de la cinéphilie se définissant comme un moment d'apprentissage du cinéma sur le modèle fondé par les jeunes turcs de la nouvelle vague car apprendre à voir c'est déjà faire des films apprendre à voir c'est construire une représentation du monde où la volonté et la pratique du cinéaste sont en germe cet apprentissage du regard a impliqué une double invention prise dans le temps qui mène de la critique à la réalisation de la cinéphilie à la nouvelle vague la cinéphilie a inventé un cinéma qu'elle a aimé jusqu'à la folie parfois qu'elle a défendu y compris jusqu'à l'aveuglement elle a également inventé dans le même mouvement créateur son propre cinéma à venir et à chaque reprise ses inventions ont pris forme dans le regard mis en scène par les films aimés la cinéphilie donc a regardé des films qui eux-mêmes regardaient voire la regarder elle a appris à voir des films qu'elle apprenait à voir à travers leurs personnages et en apprenant à partir de cet apprentissage elle a compris comment regarder à son tour comment faire des films ça date de 2003 je trouve que c'est extraordinaire il y a une résidence extraordinaire extraordinaire avec ce que avec ce que YouTube vit depuis quelques années alors là vraiment Samir par rapport à tout ce que tu tout ce que tu soulèves à travers Debec je pense qu'il y a il y a il y a les questions les plus fondamentales à mon avis qui se qui se posent et en fait la façon dont il y répond m'amène à une autre question donc je je vais être très très clair parce que pour moi c'est le c'est ce que j'avais vraiment en tête et c'est ce que je suis en train de travailler justement pour le deuxième texte que je vais fournir pour le Club Lumière j'avais fait donc je lance dans une série de textes sur Cinéjournal évidemment je le reprends à notre ami Danais et j'avais fait une introduction assez manifeste sur des grandes lignes et sur la deuxième partie justement je reviens sur le cycle triangulaire là que que Debec en fait met en avant et que moi je reformule aussi d'une autre manière c'est que à partir du moment et c'est un principe c'est ça qui m'a amené à la deuxième question à partir du moment où on considère du côté plutôt des Lumières que de Méliès ou du côté de Bazin que le cinéma est entre autres mais en particulier un outil d'enregistrement du monde qu'il permet de montrer quelque chose alors il y a un travail de cinéaste qui a un regard sur le monde et qui utilise sa caméra pour enregistrer quelque chose qu'il voit et ensuite un regard du spectateur sur ce qui est montré et la question que posait Danais dans Itinéraire dans Cinéphiles c'était comment voir ce qui n'est pas montré comment est-ce que tu veux voir quelque chose qu'on ne te montre pas donc quelque part il y avait une sorte de synergie interne qui est cohérente bon ça c'est ça c'est une école la triangularité pour être très clair c'est donc le cinéaste voit quelque chose il le montre il l'enregistre et il le montre le spectateur le voit et le critique qui est la troisième troisième angle le voit mais avec l'outil de la langue retranscrit ce qu'il voit pour que le spectateur augmente son niveau de perception moi je crois que Debec dans la façon dont il décrit la nouvelle vague et qui part en plus c'est passionnant l'idée que les personnages même des films des Godard Rivette Chabrol Truffaut qui eux-mêmes étaient critiques avant en fait il y a tout un recyclage assez génial et ma deuxième question c'est ça c'est une école et c'est une école qui elle-même s'inscrit dans toute une génétique en fait d'école les unes dans les autres et vous citiez tout à l'heure Capture Mac par exemple comme étant une autre école une autre façon de penser mais moi et vraiment c'est une question innocente parce que évidemment moi je pourrais vous tartiner ma culture en disant oui alors Jacques Lourcel il a dit ça et puis Michel Mourlet il a dit ça et puis ça et certes mais sans forcément répondre de façon exhaustive est-ce que vous auriez une vision à peu près de des écoles identifiables dans l'histoire de la critique dans l'histoire du cinéma parce que c'est une question que je me pose souvent de me dire c'est super moi j'ai trouvé ma cohérence interne avec Danais avec Godard avec Deleuze avec Bazin avec machin super je le dis tout le temps mais j'aimerais bien apprendre à connaître les autres écoles celles qui partent pas sur les bases justement basiniennes de le cinéma est un outil d'enregistrement bah oui mais il y a des gens qui vont partir plutôt sur Méliès en disant maintenant le cinéma ça peut aussi être l'étang l'extension d'un art forain qui à travers une technique va chercher à faire à faire jouer de autre façon quand tu c'est encore différent oui mais quand tu convoques Méliès tu parles pas de la critique au cinéma non je sais mais ce que je veux dire c'est plus non mais t'as raison t'as raison de préciser c'est que la critique je suis désolé je suis un peu dur mais là on est ailleurs là on est plus dans le non ce que je veux dire c'est que le fait qu'il y ait une distinction fondamentale dans la manière dont les Lumières étaient cinéastes et dont Méliès était cinéaste c'était une des premières scissions et qu'ensuite ça s'est traduit dans des dans des dans des héritages critiques et que d'autres cinéastes qui eux-mêmes pouvaient être critiques ou non Strobes et Godard étaient cinéastes en même temps Strobes n'était pas critique Godard l'était puis au final ils faisaient globalement un cinéma non mais t'as pas besoin d'aller plus loin faut juste rester à l'époque même de Méliès et de et de et de comment et de et des Lumières t'as Louis Deluc t'as tu as tu as t'as d'autres critiques qui t'as l'herbier qui sont ce qu'ils sont t'as Germaine Dulac t'as des gens comme ça qui travaillent beaucoup là dessus mais est-ce que c'est et ta question ce serait quoi exactement ma question ma question ce serait est-ce que elle est double d'ailleurs c'est est-ce que vous vous auriez identifié des des grandes lignées aussi consistantes que celle de la nouvelle vague dont on parle tout le temps qui serait qui serait parallèle et qui serait aussi fructueuse parce qu'à la limite qu'il y ait une école de cinéma qui dise bah moi je pense pas comme la nouvelle vague mais que ce soit pas fructueux c'est pas très intéressant mais ça c'est premier axe de la question deuxième axe comment on fait pour transmettre l'amour de cette perception là à des personnes qui se poussent même pas ces questions là et dire bah en fait imagine il y a des façons de penser le cinéma et en fait il y a des cohérences dans l'histoire dans la critique dans les films ça se traduit etc et moi je l'ai fait avec mes amis sur cette vision là et j'arrête pas de leur dire honnêtement intellectuellement c'est ma façon de penser c'est la façon de penser de Serge Danais mais n'ayez pas soyez pas fermé imaginez bien qu'il y a d'autres façons de penser et allez chercher par vous même moi je j'ai pas pris ce temps là je le ferai mais ne ne buvez pas mes paroles comme si c'était la seule façon de penser le cinéma c'est ça vraiment qui me tient à coeur c'est d'avoir l'honnêteté de dire bah oui moi j'ai ma vision constituée et cohérente et consistante du cinéma c'est ma vision voilà et il y en a d'autres et si le dialogue il peut avoir lieu il me semble que c'est quand même fructueux alors est-ce que ça vous parle la façon dont je mais Desgadi pour moi c'est du partage déjà de notions ultra avancées en fait mais je sais mais je sais enfin en tout cas moi j'ai pas été en contact avec quelqu'un pour arriver à ce niveau là c'est à dire que la personne enfin bah oui mais quelqu'un qui serait apte à arriver jusqu'à ce stade là aurait déjà la perception d'école de pensée moi je suis encore allé au stade de oh tu devrais regarder des films d'animation européens plutôt que les trucs en 3D américains genre voilà Desgadi si tu te poses la question si tu te poses la question de savoir s'il y a plusieurs écoles tu es déjà très avancé je trouve intellectuellement du mot cinéma je sais non mais c'est vrai quand je me suis posé ces questions là j'avais déjà vu Bougouchi j'avais déjà vu est-ce que c'est important en fait parce que restons sur la cinéphilie le plus important c'est les films c'est ça c'est pour ça que je pose la question au niveau du partage est-ce que c'est important de savoir de quelle école où est-ce qu'il faut aller voir je ne sais pas c'est pas que ça intéresse pas les gens c'est que ça intéresse les gens qui sont déjà formés en fait voilà on en revient l'idée même de ce qui nous réunit aujourd'hui c'est pour le coup il y a des films et comment on fait pour en parler et comment on fait pour les passer ces films-là après le reste c'est je vais prendre la dernière Samir c'est ce que tu disais tu disais plusieurs fois tu es en train de te battre pour que les gens puissent aillent voir les films pas pour savoir si le film est bien on en est là en fait c'est juste on se bat pour qu'ils voient les films juste ça ça suffit déjà tu disais avec l'influence de l'article Tommy tout à l'heure avec des youtubeurs oui j'en suis là j'en suis réduit à ça je dis les choses comme voilà mais dans la dernière partie du conducteur voilà ce que voilà ce que vous jetez comme proposition de comme piste de réflexion c'est l'état de la critique donc voilà donc là pour le coup la cinéphilie il y a il y a une connexion avec l'état de la critique et vous écrivez alors l'état de la critique hors sol écart entre presse et public bon ça on en a parlé c'est ce que je te disais tout à l'heure voilà a-t-on besoin de la critique quand notre tête est bien faite ça on peut peut-être ça c'est une question une question qui existe depuis toujours donc on vient pour un autre point de vue oui la critique youtube est-ce qu'elle malmène la critique presse on en a un petit peu parlé mais on peut le développer et la critique presse les critiques de cinéma dans la presse écrite ont-elles encore de l'influence sur le succès d'un film ça on en a on a un petit peu parlé et revoir les succès 2023 et comparer le rapport critique presse et succès public ça c'est le dernier 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 la dernière partie moi j'ai envie d'entendre pour la pardonnez-moi mais Adrien et Valérian sur qu'est-ce qui fait que ça pourquoi ça vous avez voulu questionner pourquoi cet aspect là vous voulez finalement est-ce que ça en vient à l'état de la critique sur youtube pour le coup oui moi je lis vraiment pas assez de presse diverse pour me permettre de dire l'état de la critique presse ou l'état de la critique papier moi je quand je disais ça c'était par rapport à moi ce que je connais le mieux dans ma consommation j'utilise le mot vraiment comme il est sur youtube et j'écoute aussi quelques podcasts mais pas tant que ça en fait les généraux quoi t'écoutes Sortie de secours la dernière fois que je l'avais écouté je trouvais que c'était pas très bien ah ouais mais c'est sûrement pas les derniers numéros mais pourquoi après je dois confondre avec peut-être une autre c'était pour Sortie de secours c'est ce podcast audio où l'on retrouve des critiques de cinéma ouais ça doit être celui-là que j'ai trouvé comme des enlignables Myriam Joudet Théorie Bouton Guillaume Aurignac Yal Sadat et etc et voilà c'est le Jérôme Mancilovitch pardon excuse-moi Jérôme Mancilovitch Jérôme Mancilovitch vient de Chronique Art Myriam Joudet vient de Chronique Art Libération Théorie Bouton Les Inreoccupables Critiquette aussi et Yal Sadat et Guillaume Aurignac sont aussi profs et ils ont écrit des bouquins etc je crois que c'était pour Oppenheimer que je les avais écoutés d'accord alors moi ça m'intéresse là pour le coup de savoir qu'est-ce qui fait que ça n'a pas 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 pris ça n'a pas pris pour toi Valérian ah mais c'était c'était du hors sol si je me trompe pas de podcast parce que j'en ai j'en ai écouté pas mal je m'excuse si c'est le mauvais podcast mais il y avait quelqu'un qui disait je ne serais plus d'irrément je ne sais pas la mémoire robotique pour ça qui parlait de d'univers d'univers Marvel de Nolan vis-à-vis d'obsessions des choses comme ça et moi j'ai bugué sur ça en plus de non-perspective de mise en perspective de son cinéma avec des choses qu'il a fait en vente ce qui amène à voir Oppenheimer comme une continuité totale de ce qu'il avait déjà fait même pas se questionner sur le rapport au montage les accélérations et décélérations dans son film juste se poser des questions de base en fait des questions de voir du regard en fait en perspective avec et en fait j'ai écouté et je me disais mais c'est enfin est-ce qu'ils ont vu le film ? moi je me suis posé la question est-ce qu'ils ont vu le film ? mais alors tu te poses cette question pour quelle raison ? parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas formulé enfin ils n'ont pas formulé quelque chose qui est à la hauteur de à mon avis leur connaissance et leur regard je trouvais que c'était c'était ridicule mais c'est à dire parce que j'arrive pas à comprendre dans ce cas là il faudrait lancer le podcast et voir directement non non pas du tout est-ce que pour toi ils ont parlé ils sont restés dans le film ou ils ont parlé d'autre chose ? non ils n'étaient pas dans le film sinon les questions les questions seraient mieux enfin le creuset dans le film aurait été plus apparent et je ne l'ai pas du tout je ne l'ai pas du tout vu est-ce que ce que tu as entendu à ce moment là c'est quelque chose que tu entends souvent et que tu reproches à nos confrères youtubeurs ? je pense que le temps à partir parce que c'était je crois que c'était plusieurs films dans le podcast le temps à partir à chacun de déployer quelque chose c'est un temps où il ne pouvait pas je pense déployer plus et du coup il disait des généralités ou des choses très idiotes qui manquent de maturité et ça amène à presque des réflexions oui comme chez d'autres youtubeurs les plus détestables question provocatrice Valérian mais si tu n'avais pas aimé Oppenheimer est-ce que tu aurais j'aurais tout vu de toute façon de base j'aurais tout est-ce que tu aurais eu la même exigence sur la précision factuelle critique de tirer du film oui c'est vrai oui parce que j'aurais vraiment creusé le film pour le défoncer bon déjà voilà entre le rapport où je vais faire une vidéo dessus et le rapport où je ne vais pas faire de vidéo dessus il y a beaucoup de choses qui s'enclenchent en moi sur les réflexions et le questionnement donc c'est un peu spécial mais je pense que oui je n'aurais pas laissé passer certains raccourcis voilà pour quelqu'un qui a déjà déployé beaucoup de films depuis et qui est souvent très commenté en fait on est censé avoir des choses dans la tête de déclencher justement tu dis les termes c'est à dire que c'est marrant parce que pour le coup Oppenheimer c'est peut-être alors avec Inception que j'aime bien aussi c'est peut-être le seul film de Nolan que je considère vraiment comme consistant vraiment vraiment une oeuvre on en avait parlé en off et pourtant ce que disent assez même si je reconnais que ça peut être surfacique parce qu'ils surfent aussi d'une autre manière dans leur façon dans leur parole dans leur façon d'étayer leur idée les dires de sortie de secours alors je ne sais plus si c'était Muriel à ce moment-là ou quelqu'un d'autre mais enfin ça me paraissait tout à fait symptomatique et donc pertinent et intéressant à relever de comment est-ce que Nolan est perçu indépendamment effectivement du fait qu'on va avoir une précision critique et je te rejoins sur le fait qu'ils ne sont peut-être pas allés dans la profondeur du contenu même des plans ou de la mécanique mis en place et ça peut être regrettable pour tout un tas de gens qui vont avoir comme toi ou comme moi d'ailleurs pour certains autres films une vision très monastique en disant non non il faut vraiment rentrer dans le creux du film avant d'articuler une idée alors qu'en fait je pense que des personnes comme Théo ou comme toutes les personnes qui interviennent en fait dans le podcast vont avoir des grandes lignes qui vont être constituées sur 15 ou 20 ans de vision du cinéma de Nolan et en fait Oppenheimer alors effectivement je ne suis pas d'accord avec eux mais peut être perçu et je l'entends comme une redite ou alors une confirmation de ce que Nolan a déjà fait et donc c'est l'occasion pour eux mais comme Bégaudot le fait aussi sur certains cinéastes de dire et bien voilà on prend le dernier film de tel cinéaste qui est sorti et on va essayer de dépasser un peu les lieux communs pour Bégaudot qui a le temps de le faire mais on va au moins les resituer voilà de dire voilà ce que nous on peut dire de ça et ce dont on témoigne et après il y a toujours pareil les logiques d'Odimat qui font qu'ils traitent Oppenheimer et Barbie alors qu'il y avait peut-être des films sortis au même moment qui pouvaient être plus stimulants pour eux mais moi ça ne me dérange pas parce que c'est je pense que c'était plutôt non non je ne suis pas d'accord je crois que je crois que c'était les films qu'ils avaient envie de parler mais sans doute mais complètement pour le coup stimulant pour eux non non mais mais enfin faites attention parce qu'ils ne sont pas là pour se défendre et je sais oui je sais c'est vrai voilà donc nous n'attendons pas trop là-dessus surtout que moi j'aime beaucoup leur travail donc oui oui ça c'est pas mais mais pour revenir à cette dernière ligne comme ça du conducteur moi ça c'est ça qui m'intéresse peut-être Adrien pour le coup je répète il y a l'état de la critique en sol et qu'un entreprise publique a tant besoin de la critique quand notre tête est bien faite donc on vient pour un autre point de vue et la critique YouTube en fait c'est ça et maintenant la critique YouTube déjà pour moi la critique YouTube déjà les gens qui abordent la critique littéraire n'abordent pas la même façon que la critique YouTube c'est-à-dire que je pense que les gens qui abordent la critique littéraire ce sont des gens qui ont une réelle volonté une réelle démarche de faire quelque chose parce que bon on ne tombe pas dessus ce que je veux dire on ne tombe pas dessus par hasard c'est-à-dire tiens je vais aller voir ce que telle personne a pensé de tel groupe de presse YouTube encore une fois il y a une logique aujourd'hui de flux aujourd'hui aujourd'hui j'entends aujourd'hui parce que dans une autre France c'était pas pareil voilà non mais c'était pas pareil je parle vraiment aujourd'hui je resitue vraiment 2024 on est dans une logique de flux la vidéo une fois que tu l'as fini YouTube va t'en proposer une autre il y a une logique de consommation et c'est pour ça que quand je vois certains contenus quand je vois certains commentaires quand je vois certaines approches notamment par exemple du storytelling où les gens j'ai l'impression racontent plus leur vie qu'eux ne parlent du film etc ou même du réalisateur du storytelling il faudra en revenir dessus parce que c'est encore plus vicieux que ça en fait c'est encore plus vicieux que ça mais je m'en sers juste pour parce que Samir me pose une question la façon de consommer quand tu vois les réactions et la consommation derrière et la logique de flux que YouTube nous impose nous en tant que consommateurs mais aussi pour les créateurs je ne suis pas sûr qu'il y ait la même démarche derrière je pense qu'il y a plus une logique de consommation et c'est pour ça que je me pose la question quand je vois pour moi deux personnes qui ont influencé on va dire la vidéo cinéma sur YouTube dans l'approche de format Samvardo qu'on avait abordé pour la dernière fois Karim Dabach pour Crost parce que je les ai revus avant d'enregistrer l'édition Valérian m'avait donné ce très bon conseil en me disant regarde quelques éditions donc j'en ai regardé trois j'avais fait Brain Scan Existence et Final Fantasy Créatures de l'Esprit 10 minutes alors pour Final Fantasy c'était un peu plus intéressant en 10 minutes il y a un peu plus intéressant mais ce que je veux dire c'est que quand je les ai regardées j'ai été dans une logique de consommation c'est à dire que il y avait cette vidéo et une fois qu'elle était finie il y en a une autre qui est venue après donc ce que je veux dire c'est que ça ne m'a rien ça ne m'a rien généré ça ne m'a rien ça ne m'a rien fait c'est pas comme un comme un Deleuze où quand je vais le lire je vais tourner la page je vais dire ah tiens ça pose une question ça pose quelque chose et le problème à la limite que j'ai c'est pas que c'est pas du même ordre non mais parce que il me semble que tu avais fait la comparaison la dernière fois entre André Vazin et Karim de Vazin si je ne dis pas de bêtises mais ce que je veux dire c'est que oui alors moi ce que je reproche c'est possible attends juste attends Adrien et ensuite Desgadi enfin voilà juste juste ce que je vois c'est que on a eu une uniformisation de ce schéma là on voit l'influence énorme que Karim de Vazin pour Crost a eu sur la critique YouTube cette manière je fais des parenthèses c'est à dire la mode de faire des parenthèses il y a limite plus de parenthèses que de fond je vais vous mettre une blague je vais vous faire une parenthèse etc et la mode à la durandale où c'est on se filme face caméra le jour même de la sortie du film et on va parler du film etc je parle pas des autres formats qu'il a fait après parce qu'au départ il me semble que c'est pas les premiers et qu'il a arrêté parce que ça faisait pas de vue ça faisait pas de vue c'est pas logique industrielle et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec Sound in the Panda parce que Samir tu m'as répondu qu'apparemment il a eu une évolution etc honnêtement je ne sais pas non non mais ce que je veux dire c'est le cas c'est le cas non mais je vous crois je vous crois ce que je veux dire c'est que je vais pas je vais pas vous contredire je suis pas etc enfin je suis plus ça donc vraiment je ne vais pas je vais pas vous contredire ce que je veux dire par contre c'est que étant donné qu'il y a une logique pour les gens qui travaillent pour qui c'est leur métier encore une fois je précise pour les gens en qui c'est le métier le choix des films ne veut pas forcément dire que c'est des films dont ils ont envie de parler mais que ça peut être des films qui vont ramener de l'audimat encore une fois Youtube c'est ton métier donc si tu parles il y a ce que tu veux parler et il y a ce que le public veut et en fait c'est ce que le public veut qui va influencer si tu vas réussir à en vivre ou non ou pas et il faut aussi prendre ça en compte et c'est le cas aussi pour beaucoup de youtubeurs qui vont parler de films tu te dis mais pourquoi vous parlez de tel film tout le monde en parle alors qu'il y a tel film tel film tel film tel film tel film qui pourrait être intéressant qui mérite un second regard bah ouais mais c'est parce que les gens ils vont cliquer sur le film qui va faire réagir parce qu'on va le glorifier ou alors on va le défoncer on va dire des banalités face caméra pendant une demi-heure etc ou alors raconter plus sa vie ou raconter plus du ressenti qui est limite plus de l'ordre de la sophistique que de la rhétorique pure c'est à dire d'un appel à l'argumentation et à la réflexion bah tu sais moi sur ces questions là en fait je sais jamais exactement quoi répondre parce que quelque part bon c'est une règle générale mais bon chacun part de ce qu'il veut et consomme un peu ce qu'il veut simplement moi la question qui m'intéresse vraiment c'est comment est-ce que tu sensibilises et ça c'est vraiment très pareil c'est très personnel et c'est chacun sa méthode je reviens au même point que tout à l'heure mais les personnes qui vont regarder ce type de contenu là à s'orienter vers du plus moi je dévalorise pas encore une fois mais et moi même encore une fois je réinsiste le fait que que Cross to Chroma moi ça m'a beaucoup amusé à un moment mais mais je veux dire j'avais une curiosité pré-établie c'est-à-dire que ça change tout déjà mais je sais que ça change tout et puis en plus ça change tout je pense que tu disais Valérian la dernière fois moi j'avais commencé à lire du contenu cahier alors pas forcément les cahiers mais bon les ouvrages qui pouvaient publier ados voire quasi-enfants avant même de découvrir ce que faisait ce que faisait De Bâche donc quelque part j'y allais j'y allais sans j'allais pas les yeux écart en me disant que j'allais voilà que j'allais découvrir comment tu es tombé sur les cahiers alors ça c'est une bonne question moi je me mémoire c'est parce qu'avec mes parents on avait dû aller à Paris à un moment et et on était passé à Gibert et j'avais vu cette collection là je reviens toujours sur la même des des cinéastes donc en gris des petits livres assez fins et comme je voyais qu'il y avait tout un tas de noms que j'avais déjà vu par ailleurs alors je ne sais plus je crois que c'était je te l'avais aussi cité dans le fait croquer dans les essentiels de National Geographic où je bouffais toutes les pages pour avoir l'histoire en tête les grands noms etc et là je voyais qu'il y avait des livres spécifiques sur chaque nom et puis bon il faut dire que familialement on a je reprends le même terme un amour de la collectionnite et je m'étais dit chouette je vais découvrir les cinéastes et compléter la collection bon et il se trouve qu'un peu plus tard j'ai découvert qu'en fait c'était des éditions des cahiers et je me suis dit d'accord parce que c'est quand même plus exigeant et plus difficile que ce que je peux lire sur Premiere ou Studio auquel j'étais abonné à cette époque là et très vite j'avais 14-15 ans et en fait de la façon dont je parlais ma mère me disait déjà mais enfin franchement ce que tu dis c'est pas tellement moins intéressant que ce que je peux lire sur Spio calme-toi quand même il y a des personnes qui travaillent tout ça et tout et en fait avec le temps je me suis aperçu que oui l'intensité ou la profondeur critique si vous voulez de ce que sans faire de hiérarchie mais de ce que les cahiers pouvaient proposer effectivement c'était pas tout à fait du même ordre que ce que va publier Studio au Premiere bon certes et après ça peut aucun par cas être faux enfin être contredit puisqu'il y a des personnes qui peuvent passer de l'un à l'autre enfin bref tout ça c'est un bagage que j'avais déjà avant d'aller sur internet et de me dire tiens il y a des gens sur internet qui parlent de cinéma et même je vais dire le premier trauma fondamental c'était de constater qu'il y avait d'autres personnes que ça intéressait et qui pouvaient ressentir des choses devant les films je pense qu'on a tous vécu ça jeune ou très jeune de se dire ah oui toi aussi devant un film il se passe vraiment quelque chose et ça t'intéresse alors que moi j'avais l'impression d'être dans un laboratoire interne pendant très longtemps et donc bon après je vois que ça fait réagir tout un tas de gens moi c'est peut-être mon côté jovial enfin j'en sais rien pourquoi Karim ça m'a plus ce qu'il a fait mais jamais je l'ai considéré comme un critique de cinéma c'est vraiment deux vitesses parallèles ce que ce que youtube ou ce que ou ce qu'on peut dire sur twitter qui peut être vraiment humainement bah je vais dire un mot très trivial mais chouette quoi c'est chouette de parler de cinéma avec des gens après bah oui je vais pas m'attendre à chaque dialogue que je peux ou chaque échange que je peux voir sur twitter ou sur youtube ou autre d'avoir un élément de plus qui va constituer ma pensée sur le cinéma non ça c'est une activité plutôt solitaire et c'est plutôt dans une exploration de nom en nom ou voilà ou bah le jour où je vais tomber sur je l'ai cité mille fois qu'est-ce que l'acte de création de Gilles Deleuze la conférence qui fait la FEMIS où là je me dis bon bah ça c'est monumental voilà ça ça va être vraiment constitutif d'une vision du cinéma et si j'attendais pour ça que je plaisantais sur ce que tu disais tout à l'heure Adrien si j'attendais de tout ce que je lis ou regarde ou écoute sur le cinéma le niveau de Deleuze bon bah j'écoute rien en fait c'est sûr c'est très spirile donc non non c'est pas la question non mais ma question c'est plus ce qui m'intéresse c'est dans les comment ça s'appelle dans les tendances en fait dans la façon dont la critique a évolué et dont aujourd'hui la cinéphilie évolue avec c'est encore une fois Jean-Baptiste Thorey qui en parlait très bien puisqu'il a été à l'origine avec Luc Lagier d'un travail sur Carpenter Argento et puis Toby Hooper il me semble Romero bref sur des cinéastes américains de genre qui dans les années 60 70 surtout 70 étaient soit mis de côté soit méprisés etc il a fait tout un travail c'est pas le seul évidemment il raconte beaucoup sa légende et c'est ce qui fait le sel de son de son travail mais mais il a participé en tout cas à la réhabilitation de ces cinéastes là et ce qu'il disait très justement toujours chez le cinéma est mort c'est qu'aujourd'hui Starfix a fait ça dans les années 80 et Starfix a fait ça dans les années 80 complètement avant Torrey il faut un peu je suis pas je suis pas sensible je suis pas un grand lecteur de Starfix mais les années 80 c'est les premiers à avoir dit Carpenter il y a ça il y a pas mais regarde la fin oui mais ça c'est pas grave c'est pas une boussole les cahiers je veux dire Starfix ont été les premiers et Torrey fait partie de cette génération qui était pas celle d'Assayas ou je sais pas moi ou de Luc Moulet et comme Assayas et Tesson à la fin début 80 à la fin des années 70 début 80 on dit il se passe des choses au Japon en Chine voilà c'est pour ça c'est pour ça que j'insiste sur le fait que Torrey écrit beaucoup sa légende maintenant ce que je veux dire c'est que outre le fait qu'il y a participé c'est qu'il a après c'est son souci et puis peut-être que c'est comme ça que moi je l'ai perçu non mais en fait historiquement c'est surtout d'un point de vue historique il y a ça il y a ça Starfix dans les années 80 sont pratiquement les premiers à dire il y a des cinéastes et en compte de cela les critiques de cinéma chez Starfix avaient cette particularité de s'intéresser à tous les cinémas quand tu rentres en boucrieff ou Gans parler de cinéma français de l'entre-deux-guerres ou de cinéma sénégalais ils savent ils connaissent ils connaissent bien sûr mais tout à fait et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est dommage alors c'est pas forcément mon cas mais c'est le cas de beaucoup de gens de se limiter justement à Torrey et de ne pas comprendre qu'il y a d'autres non c'est pas ce que je dis c'est moi qui le dis c'est pas du tout ce que je dis historiquement c'est tout ce que voilà tout à fait et t'as raison de le souligner et de me corriger là-dessus parce que de nuancer ce que je dis parce qu'effectivement Gans ou Boucrief ou d'autres ont fait un travail moins important ou moins intéressant que celui de Jalji ou Torrey ce que je veux dire c'est que cette génération globalement a réhabilité un certain cinéma qui dans les années 50-60 voire dans les années sorties de ces 10 films n'étaient pas considérés dans le champ critique évidemment niveau mais ils ont pas réhabilité ils étaient contemporains de ce cinéma-là ils étaient contemporains mais ils l'ont ils ont juste dit alors oui c'est en deux temps c'est en deux temps c'est-à-dire qu'ils l'ont défendu dans un premier temps et ils ont défendu ensuite l'idée que ça pouvait être au même niveau que justement La Nouvelle Pague ou Les Grands Ce qu'on fait Truffaut Godard Rivette en disant que un film d'Hitchcock est aussi important qu'un livre d'Aragon Tout à fait mais Godard et Dané n'ont pas suivi sur si tu veux les deux Palmas les Argento les Michael Mann et autres et c'est là Dané aimé deux Palmas Dané aimé deux Palmas Dané aimé deux Palmas alors ça ça m'intéresse parce que moi j'avais toujours l'impression du contraire que Dané justement il n'y avait pas du tout Godard c'est les années 50 Dané c'est les années 60 oui en tout cas la question de séparation ou le mythe qu'on fait entre un certain cinéma d'auteur et un certain cinéma de genre n'a plus sens ça fait un moment que la question est réglée et c'est pas nous qui on va expliquer ça la seule chose c'est que et je trouve que là Toré est très juste c'est qu'aujourd'hui le problème est un peu renversé c'est à dire qu'aujourd'hui c'est tellement hégémonique de considérer effectivement Carpenter est un grand cinéaste que c'est plutôt vers Bergman et et Fédini qui sais-je de retourner en fait et c'est cette phrase qui m'avait marqué quand il disait en fait l'avenir est dans le patrimoine aussi alors je rejoins pas entièrement son assertion mais je vois l'élan dans lequel il est et au niveau de l'éducation populaire parce que c'est à ça que je voulais venir je pense que c'est essentiel quand même toujours dans la perspective historique et je sais que ça ça m'a pas mal fait cogiter ce que tu disais Valérian sur le fait qu'on n'a pas besoin de l'avoir de base et on n'est même pas forcément envieux ou on n'a pas forcément besoin de la constituer globalement ou tout de suite mais le fait de tirer des lignes et de dire ce que en tout cas moi c'est empiriquement ce qui m'est arrivé ce que tu ce que tu considères comme comme grand ou important et bien c'est c'est pas unique et il y a d'autres d'autres cinéastes pas moins importants et du coup le fait de retourner dans le temps et de revenir à ce qui était l'hégémonie culturelle justement dans les années 50-60 de considérer certains cinéastes qui aujourd'hui sont moins vus pour des raisons très triviales qu'on avait cité dans la partie présente c'est en noir et blanc c'est vieux je ne sais pas c'est muet et je crois que sensibiliser au fait que le cinéma ça ne se limite pas aux films qui sortent aujourd'hui ou aux films si on remonte jusque dans les années 2090 mais qu'en fait il y a 70 ans avant ou 100 ans avant et bien c'est essentiel c'est parce qu'on est dans un cinéma de recyclage il y a certaines générations qui ne savent même pas ce qu'on recycle d'où justement des fois des extrêmes chefs-d'oeuvre et tout ça alors que les gens qui ont vu plus large je dis oui mais ça ça a déjà été fait tu peux refaire la généalogie jusqu'ici puis tu as quand même cette impression qu'en fait il y a une uniformisation tellement énorme du cinéma que dès qu'il y a un truc qui sort légèrement en éclos qui fait légèrement le même niveau de syndical c'est juste le film qui fait son travail dans les optiques dans les années 90 ça serait passé inaperçu tu vois enfin ces trucs c'est pour ça que je comprends peut-être c'est pour ça que je comprends ce point de vue de revenir de revenir en arrière parce que je pense pour certaines générations ce n'est vraiment pas évident du tout de se reconnecter oui de se reconnecter de faire cette démarche cette démarche là ne serait-ce que pour acquérir ces fameux piliers dont on parlait pas tous mais certains qui ne sont pas évidents c'est là où ma question tout à l'heure sur les écoles était liée c'est quoi les piliers et pourquoi il y a certains piliers qui se répondent les uns les autres et pourquoi chez quelqu'un d'autre un autre regard ça ne va pas être le cas alors moi je n'ai plus des débats houleux parce qu'à une époque c'était houleux aujourd'hui je m'en fous donc ce n'est pas important mais puis de toute façon les personnes me connaissent mais on sait sur quoi on se rejoint et sur quoi on ne se rejoint pas et moi ça m'intéresse vraiment pour ne pas le citer celui qui se fait appeler Cinemascope sur Twitter qui est un mec assez intéressant quand il me dit dur comme fer que Star Wars 3 c'est du même niveau qu'Avatar en termes d'influence je me dis là c'est vraiment l'école Berthomieu et c'est celle que je ne connais pas et c'est là où je me je la connais mais je ne l'ai pas lu en détail et je ferai ce travail-là mais je me dis est-ce que ça intéresse les gens vous me dites que non parce qu'en fait c'est des questions déjà trop profondes alors que moi je n'ai pas l'impression que ce soit si intellectuellement difficile que ça de se poser ces questions-là mais enfin bref de savoir voilà enfin comment on a fait du lien entre les films mais voilà ça me paraît être en fait c'est pour ça que c'est vraiment une question de médiatisation aussi c'est quand un youtubeur ou n'importe quel tocard comme tu dis Valérian même si je ne veux pas être vindicatif mais bon alors on parle de certains les critiquants de faire des vidéos youtube pour moi ce n'est pas des tocards ils sont d'ailleurs dans une démarche de dialogue ils sont toujours en dialogue dans leurs vidéos il peut être vindicatif il a une épée il peut l'être ah oui c'est vrai lui il peut l'être non mais bon après en plus moi je n'ai pas de je n'ai pas de grief envers quiconque donc je veux dire je n'ai pas besoin de donner de nom en particulier mais enfin on sait de quelle typologie de contenu toujours pour différencier la personne bien défini et bien si ces personnes-là prétendent faire alors peut-être pas de la critique mais de l'exégèse en disant en fait le film il veut dire ça il se connecte à tel autre truc et déjà exégèse c'est un mot trop compliqué bon bref et bien en fait il y a des personnes qui ont un bagage non c'est pas si compliqué que ça exégèse bah j'en sais rien moi tu sais je sais plus dans la vidéo sur Tron Karim de Bache s'amusait aussi avec certains de ses mots comme rédhibitoire pour lui c'était trop compliqué donc il faisait une vanne dessus pour que ça passe c'est pour ça que je suis je ne sais plus il y a des niveaux voilà c'est aussi je pense le problème quand on s'intéresse au cinema enfin quand on s'intéresse à un art en particulier qu'on commence à lire dessus sur ce site c'est qu'en fait on ne se rend plus compte du niveau que les débutants ont enfin que les novices ont oui pour moi pour moi tu me parles tu me parles de diégèse tu me parles tu me parles de notion d'attraction dans le montage tu me parles d'écoulement de découpage tout ça ça me parle maintenant allons voir pour le novice déjà diégèse tu lui expliques ce que c'est la diégèse et ça va déjà beaucoup l'indiquer dans la nomination c'est à dire des fils à faire comme on parlait mais pas non plus être en mode mais non mais c'est évident c'est la base tout ça non c'est pas la base non parce qu'à un moment on l'a pas su on a dû l'apprendre on a dû nous l'expliquer parce qu'il y a deux choses parce qu'il y a l'objet qu'on manipule que ce soit les mots ou les films ou les connaissances historiques et puis il y a l'articulation des idées qui est à un deuxième niveau et ça n'importe quel enseignant enfin moi j'ai forcément l'exemple de mon papa mais je veux dire je suis suffisamment grand pour l'avoir compris il y a un moment où la personne en face de toi si elle n'a pas la connaissance tu peux lui expliquer et contextualiser et autres et définir les termes et puis après deuxième temps mettre les objets en lien et c'est pour ça que l'énergie vitale de base c'est la curiosité et que cette curiosité là en fait tu peux pas avoir enfin tu n'as comme dit le cow-boy dans Melo Land Drive tu n'as un impact dessus que jusqu'à un certain seuil et puis au-delà d'un certain seuil après ça dépend pas de toi ça dépend de l'histoire de la personne donc quelque part tu peux pas rendre tout le monde curieux ce serait naïf de le croire donc c'est pour ça que moi aujourd'hui si tu veux les débats ou les réactionnites de youtubeurs les uns les autres ça ne m'intéresse plus parce que en fait c'est juste pas mon lieu moi c'est plutôt les gens qui les regardent si on se rend compte dans la vie et qu'on va boire une bière ou qu'on discute sur youtube ou sur twitter pardon bah écoute regarde je suis un élitiste cinéphile hyper pointu qui pose des questions théoriques et en fait ça va bien se passer on peut avoir un rapport décontracté à la chose et puis monter en niveau mais mais oui je peux avoir je peux avoir comme tu dis comme tu le soulèves Samir tout à fait des moments de découragement sur le fait que les gens ne savent pas ce que ça veut dire exégèse alors que c'est pas un mot aussi compliqué mais empirique moi je dis que c'est pas compliqué non mais moi je me pose même pas la question enfin je me la pose même pas cette question là en fait et bien parce que parce que t'as le même respect pour moi que moi je veux dire pour les gens en disant mais je pars du principe dignement c'est une question de dignité je fais partie de ces gens en fait je veux dire je fais partie aussi de ces gens enfin je sais pas je 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 sais pas je je trouve que il y a des questions peut-être qu'il ne faudrait peut-être même pas s'il faudrait même peut-être même peut-être même pas il pensait ou il songeait c'est c'est je je en fait je crois qu'on a mais je suis d'accord avec toi je pense que au niveau au niveau culturel des gens je fais des guillemets on a tous et là je m'inclus mais intégralement dedans je pense nos nos petits nœuds ou points de naïveté en disant quand même je sais pas les gens vont ça ou les gens s'y intéressent en fait parfois non et puis parfois on est étonné moi je trouve ça miraculeux de rencontrer même si ça ne met qu'une ou deux ou trois fois dans ma vie mais des personnes alors là je parle vraiment dans la vie pas sur le net des personnes qui vraiment sincèrement ont passé des seuils de curiosité que je n'imaginais pas du tout et c'est là où j'ai la foi où je me dis écoute il y a un moment dans chaque corps humain il y a le potentiel d'un cinéphile d'un curieux de quelqu'un et qu'il faut tirer ce fil là et que si on part pas de ce point là ça sert à rien de faire le taf qu'on fait ça sert à rien de parler de cinéma si on reste entre nous c'est si on part du principe que n'importe qui de n'importe où on y va mais si je parlais comme toi j'aurais jamais fait de fait croquer c'est là où je vous en dis en fait ben non si en fait je ne peux pas si je pense ce que tu viens de dire là à l'instant il faut faire l'effort je n'aurais jamais fait de fait croquer parce que déjà le fait de le penser me met au dessus des autres et c'est pas le cas moi il y avait une véritable et sincère curiosité de comprendre comment on peut parler de film dans un média que je ne connais absolument pas à l'époque il y a vraiment vraiment une curiosité elle est pas du tout malsaine elle est pas du tout elle est là je veux savoir et donc et donc parce que dans ma sphère à moi c'est à dire la presse écrite et avec des a priori mais on va faire l'effort et c'est tout je veux vraiment savoir quand je parle avec Regé Légoria il m'apprend je l'ai dit je l'ai dit 50 milliards de fois mais moi en 50 minutes il m'apprend exactement il m'apprend exactement ce qui se fait majoritairement finalement sur Youtube et alors après évidemment je ne peux pas être en accord enfin c'est pas le top mais je ne me je ne réfléchis pas de cette manière là sinon je ne l'aurais pas fait fait croquer jamais je l'aurais fait jamais non non j'y vais vraiment complètement vierge et d'ailleurs je crois que si moi j'ai des amis très proches et qui on se connait depuis très 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 longtemps ils me disaient ne serait-ce que dont on regarde ta manière d'être quand ils te disaient certaines choses on comprenait que oula tu étais à deux doigts de tomber dans les pommes parce que vraiment c'est c'est ma première enfin la première personne de Youtube c'est lui et j'apprends des choses et et puis après je comprendrais aussi qu'il y a d'autres personnes ça a diversifié tout ça voilà quoi mais je vois comme on est d'accord sur ce point là sur tous les points je ne vois pas trop où tu fais une distinction parce que pour moi si parce que je c'est quoi vas-y parce que je reprenais ce que tu disais oui sur le potentiel des gens sur le je ne me pose même pas cette question là en fait je ne me la pose absolument pas cette question quand je vais discuter mais quand quand je vais discuter avec lui ou d'autres je vais je vais vraiment à la recherche d'informations tu es curieux je suis extrêmement curieux je n'ai pas d'a priori attends juste je termine je n'ai pas d'a priori vraiment j'y vais avec beaucoup de curiosité je ne connais pas ce média et j'y vais même en tant que journaliste je vais prendre des informations et parfois bon il y a certains moments où je suis un peu décontenancé parce que parce que ça me c'est pas que ça remet en question mais ça me rappelle aussi que que j'ai été dans un endroit pendant pendant plus de 20 ans et que et que je n'avais pas vu que ça pouvait être aussi différent et d'ailleurs ce que je fais sur le micro ciné c'est pas forcément quelque chose qui soit lié à youtube vraiment au code de youtube mais c'est plutôt des trucs en radio c'est tout ce que je dis moi je n'ai pas de mais comme toujours pareil c'est que si toi au moment où vous montez querelle ou avant je ne me souviens jamais exactement de la chronologie mais tu peux avoir cet a priori qui est ce qu'il est et qu'en plus t'as largement révisé depuis le temps de dire bah non youtube c'est de la merde ce qui est légitime je peux comprendre qu'on ait cet a priori là et évidemment quand tu rentres dans le détail tu vois bien que non évidemment il y a 5, 6, 10, 15 personnes qui quand même c'est pas mal et c'est pas grave d'avoir cet a priori pour moi et on est d'accord que majoritairement c'est pas au niveau mais le fait que tu sois allé jusqu'à créer une chaîne youtube c'est plus qu'honorable parce qu'on se disait en off avec Valérian t'es probablement la chose la plus saine au niveau hygiéniste je veux dire sur youtube depuis très longtemps donc c'est même pas ça la question c'est plus différencier encore une fois le contenu des personnes et ça je sais que tu le fais on est complètement d'accord moi je m'aperçois que bah oui que finalement il y a plusieurs écoles de cinéphilie je crois j'ai l'impression une cinéphilie décomplexée une cinéphilie compétitive comme disait Valérian dans la première émission je vous avouerai qu'il y a des questions qui se posent depuis 3 ans que je vois sur twitter ou même chez des confrères qui là pour le coup sont très déstabilisantes pour moi parce que c'est des questions que je sais même pas si je me les ai attend en fait je me souviens même pas de les avoir entendus je sais même pas si je me les ai supposés ces questions là voilà sur cette notion de cinéphilie sur la légitimité tout ça moi le mot légitimité je l'ai appris je l'ai appris depuis que je suis sur youtube depuis 3 ans mais avant je n'ai jamais entendu ce mot là je veux dire tu vois des films tu écris dessus si tu as envie d'écrire et donc c'est très intéressant aussi pour le coup c'est intéressant aussi de voir que les générations changent et que donc les différentes formes de cinéphilie pour le coup parce que la cinéphilie des années 50 elle est complètement différente même de celle qu'on a vécu dans les années 90 et moi c'est ça qui m'intéresse en fait c'est vraiment le côté très sismographe de voir un peu ce qu'il en est parce qu'on est enfin je veux dire moi je sais que je suis une génération qui est complètement différente de celle de Vaillant de vous trois aussi mais ça m'intéresse aussi dans le savoir davantage et il y a à faire ce travail là donc c'est mais bon après si on devait alors je rappelle donc c'était une émission sur elle va bientôt se terminer sur notre ou sur la cinéphilie moi j'aimerais bien vous écouter un petit peu tous les trois en guise de conclusion par rapport à tout ce que nous nous sommes dit depuis ça doit faire à peu près plus de 7h 7h30 voire 8h d'enregistrement enfin 7h30 d'enregistrement en tout et pour tout voilà je rappelle que c'est un conducteur pensé conçu par Adrien et Valérian qui nous l'ont mis à disposition et merci à vous deux merci aussi à toi Desgadi d'être greffé de cette conversation là mais en conclusion qu'est-ce que vous pourriez dire Adrien par exemple regarder des films c'est bien et en parler aussi tout simplement non mais voilà c'est abordé c'est vrai que oui il y a différentes approches il y a différentes façons aussi d'en parler que c'est bien que c'est bien de savoir Desgadi l'avait aussi abordé de savoir aussi qui on est parce que parler de cinéma c'est aussi de savoir un petit peu parler de soi-même de savoir définir avant de savoir de définir les autres comment on peut les identifier dans quelle communauté dans quelle case on peut les caser avant il faut faire ce travail d'introspection de se rendre compte effectivement de la richesse qu'il peut y avoir à confronter les différents points de vue même s'il y a une peur à outrepasser la peur en effet d'être jugé sur ses goûts d'être jugé sur les films qu'on a vus etc en même temps j'ai envie de dire des gens fermés d'esprit des gens coincés etc il y en aura toujours la question c'est de savoir aussi avec qui on a envie d'être mais c'est aussi cette recherche là en recherchant avec qui tu as envie d'être tu as envie d'être avec des gens avec qui tu as une vision que tu arrives à épouser donc ça en te dira sur eux ça en te dira aussi sur toi et je pense que ça ça ne peut que nourrir aussi le besoin d'avoir des films parce que voilà au bout d'un moment quand tu c'est comme même essayer de mettre deux litres dans une bouteille d'un litre au bout d'un moment ça déborde donc là c'est pareil à force d'en voir d'en voir d'en voir ça déborde il faut que tu en parles il faut que tu le partages que tu aies cette volonté là donc oui tout simplement c'est bateau à dire mais oui il faut regarder des films prendre du plaisir évidemment à les regarder pour ensuite prendre du plaisir à en parler avec des gens et découvrir et découvrir et partager parce que dans les deux cas ça élèvera la personne à qui tu feras découvrir et ça t'élèvera aussi en même temps de confronter en d'autres points de vue tout simplement je pense que la cinéphilie il n'y a pas non plus besoin si on devait vraiment faire un résumé de ces 7 heures je pense que il faudrait dire quelque chose comme ça on parlait de reconnexion ben voilà c'est une forme de reconnexion avec soi-même l'autre et le film qu'on regarde Desgadi alors moi d'abord je voudrais conclure en vous remerciant tous les trois parce que vous m'avez posé plein de questions je me suis posé plein de questions toi Samir pour l'accueil comme d'habitude et puis Valérian et Adrien pour la rédaction de ce conducteur qui a abordé quand même énormément de chant comment ? un plaisir un grand plaisir d'y avoir participé un vrai honneur et je finirais en me disant que ce que j'ai déjà dit plus ou moins dit mais que ce serait dommage et démoralisant d'en rester à un apitoiement en se disant à une époque la cinéphilie était d'une telle nature où la globalité de la population allait plus au cinéma ou alors en parlait plus alors qu'aujourd'hui ça concerne moins de personnes moi je pense que c'est une bonne nouvelle et que même si même si après la qualité des regards c'est une autre question que la quantité et que il y a peut-être mécaniquement moins de monde aujourd'hui mais c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a du taf et que et que ça va être stimulant et qu'il y a il y a un partage qui va se qui va se qui va continuer en fait et si ces émissions ont permis de donner quelques quelques questions quelques idées quelques axes sur lesquels on n'a pas été forcément d'accord à chaque fois et tant mieux c'est vraiment là aussi fructueux et ça fait plaisir parce que parce que je ne sais pas vous mais d'avoir parfois une vision très linéaire où en fait tous les gens autour de toi sont bénis oui oui en te dire oui c'est très intéressant tout ce que tu dis non non c'est un peu court c'est un peu court j'aimerais bien qu'on me rentre dedans un peu plus vous auriez pu dire bien des choses en somme exactement et voilà donc donc ouais qu'il y a du taf et qu'effectivement ne pas oublier le plaisir ne pas oublier aussi que le cinéma ça n'est pas forcément que du plaisir et que en fait ce qu'on croit ne pas être du plaisir et bien en fait ça en finit par en être parce que même de travailler et bien ça finit par être par être plaisant bien sûr donc il n'y a que de la joie là-dedans que de l'amour monsieur Valérian Desgadi tu évoquais de taf à faire moi je voudrais terminer avec pas une anecdote mais un taf justement que j'ai fait avec quelqu'un c'était quelqu'un sur un des serveurs de montage donc des serveurs dédiés à des monteurs jeune monteur vieux monteur et celui-là il était en train de monter une séquence qu'il avait filmé sur GTA RP GTA RP c'est donc un mode pour un jeu vidéo qui permet de créer de filmer des situations dans le jeu même donc c'est un jeu en milieu urbain pour être simple on peut jouer un gangster un policier enfin plein de choses et lui il pouvait créer en fait les images réellement comme s'il filmait il filmait un film et on avait regardé ces vidéos et en fait il y avait un vrai problème de structure d'une course poursuite et j'entends vraiment un problème de structure problème spatial on ne savait pas où allait la voiture problème sonore il y avait les manques de continuité problème d'impact de rythme de point de vue grave mais vraiment grave et justement non mais j'insiste vraiment c'était confusant c'était la déformation professionnelle ah bah oui non mais ça se voyait non mais pour le coup non seulement en tant que cinéphile non seulement en tant que cinéphile moi je voyais des choses à travailler mais en plus en tant que monteur c'était il y avait double couche tu vois c'est l'effet tic tac il y a double couche quoi et en fait j'ai fait un travail avec la personne qui faisait le projet pour lui justement lui apprendre à voir en fait les directions de regard les directions de véhicule quand un véhicule va vers la droite il ne faut pas au plan suivant qu'il aille vers la gauche sinon on a l'impression qu'il se rentre dedans enfin des choses de base que la personne n'avait pas vu et justement là le travail en tant que cinéphile et en plus là en tant que monteur c'était de lui apprendre à voir en fait à mieux voir comment son histoire comment il devait orienter plus simplement son histoire plutôt que faire parce qu'il a vu ce mouvement de caméra dans Fast and Furious il le refait dix fois dans la course poursuite donc il y avait aussi un effet de déconstruire dans un sens ses réflexes de spectateur pour le reconstruire sur des bases plus simples en fait pour qu'il puisse juste simplement construire son histoire de course poursuite et après la complexifier avec des jonctions des détails des choses comme ça donc c'était vraiment un apprentissage genre je lui avais montré des choses comme les deux courses pour 6 de Fritkin de To Live and Die in LA et French Connection regarde là le point de vue là il passe à ce plan là il y a un montage alterné toi tu fais un montage alterné entre les policiers et le gangster essaye de voir comment tout ça s'articule n'oublie pas tes personnages et vraiment là la cinéphilie là je sentais que c'était ce que j'accumule c'était concret dans une création là c'était quand on parle comme ça voilà on parle de film et tout ça mais ok mais là c'était vraiment sur la création oui voilà il y avait un truc non mais vraiment tu vois sur de la création artistique là j'avais vraiment l'impression de faire apprendre d'apprendre à voir parce que moi je ne connaissais pas le jeu je n'ai pas joué au dernier GTA mais aussi une volonté d'apprentissage je ne sais plus ce qu'ils parlaient de vertu de l'apprentissage de voir et bien là c'était le cas pour cette personne oui c'était vrai et là c'était vraiment la construction d'un monde là littéralement dans le jeu et je pense que là le fait d'avoir quelques piliers quelques références pas en école de pensée mais simplement en film lui a permis de mieux de mieux comprendre en fait et de s'améliorer alors je n'ai pas encore vu la vidéo il y a beaucoup de choses à faire parce que quand j'ai vu le travail nécessiter un seul plan à tourner on a presque pris une heure pour un plan pour un raccord et tout ça c'est vraiment un travail de longue haleine et là je pense que l'idée d'avoir des basses scènes et un bon regard pas forcément avoir vu beaucoup de films mais sur je crois que c'est toi Desgadi qui le disait avoir vu quelques films mais bien les avoir vu ça permet d'être plus clair d'être plus serein d'être plus sain dans son rapport au film dans son rapport si on crée à la création quelle qu'elle soit que ça soit faire des images ou les monter ou faire de la musique dessus mais il faut vraiment la cinéphilie c'est cultiver son regard et ça c'est difficile je trouve d'approcher cet apprentissage si on est tout seul c'est toujours au contact des autres là j'ai pris l'exemple pour de la création mais aussi pour du regard d'autres regards que là les choses s'enclenchent et que le partage est vraiment formidable ça c'est sûr on n'a pas tous un vertoff ou un bazin en soi en disant tiens je vais avoir ma théorie sur le montage bah non tu te reposes heureusement rien ne vient de nulle part mais vraiment c'est dans les circonstances concrètes que tu te rends compte à quoi ça sert à une échelle plus grande échelle c'est en fonction de ton expérience enfin de la situation mais là on se rend compte que ça sert et que ça peut servir à des gens et qui t'en remercient après c'est beau merci à vous trois merci beaucoup Adrien Valérian pour se dérouler de ces trois émissions merci beaucoup Désgadi aussi de cette très fait à tout cela et de cette conversation encore une fois je tiens à dire que voilà ce sont des questions que nous posons on tente d'y répondre aussi de temps en temps on s'exprime parce que c'est notre cinéphilie aussi et donc à vous de nous envoyer des commentaires et le dialogue s'installe ou s'instore et c'est toujours un plaisir et on répondra et on répondra on prendra le temps de répondre que ce soit moi ou Adrien Valérian ou Désgadi merci à vous trois merci beaucoup et puis point de suspension comme on dit vous revenez quand vous voulez merci beaucoup merci beaucoup avec plaisir merci Samir merci les gars générique paris in the canyon that's where I long to be with my three good companions just my rifle pony and me Sous-titrage ST' 501